Oui ! Mesdames et messieurs, le premier FFA de la soirée va pouvoir commencer. Il y a Skyheart, Gaspo, Marine Lord, Momanus, Funka et Coca. Ce qui veut donc dire que vous aurez en face Pantoufles, Liv, Antoine, Daniel, Kalen, Wingobert, Kenny. Mais ce sera tout à l'heure. Et ils se rejoindront dans un gros FFA pour un BO3 dans lequel il y aura des surprises. Oh oui ! Ta gueule ! Ta gueule ! C'est bon, on représente, c'est parfait. Mais lance la partie ! Ah bah oui, lance la partie ! 14, 14, 14 ! C'est parti ! C'est go ! Allez go ! Quel map, quel map, quel map ! Oh, vos gueules ! Mais on le voit dans le chargement ? Baltique ! Baltique ! Il y a de l'eau ! La mer Baltique ? Bien sûr ! Mais je ne sais pas à quoi ressemble à l'air. Non, pas sûr, pas sûr ! Si, 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 mais s'il y a de l'eau ! Ah ouais, ouais, tu crois ? Oh, t'allais dire les Balkans ! Non, t'allais pas dire ça ! T'es la croix ! Chinois, Espagnol, Malais, Chinois, Britannique, Mongol. Y'a pas de tatar ! Non, mais vraiment, ça m'énerve. J'allais dire, on n'est pas en mode spec ! Mais j'avais oublié ! On s'est planté ! Alors, attendez ! Je rentre en spec mode ! Oh, les moutons ! Les moutons, ouais, on les envoie où ? Attends, parce que la musique... Je la connais par cœur, cette musique, maintenant. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau à 100% parce que mes moutons font de la merde. Oh, regarde-moi ça ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Oh, ça aurait pu être mieux ! Attends, il faut que je baisse le son. Baissons le son. Oui, qu'est-ce que t'allais me dire ? Est-ce qu'ils vont s'emmerder à faire de l'eau ? C'est sûr que oui ! Tu penses ? Là, t'as des bateaux de pêche. Regarde, quand t'es rouge, là. Non, mais tu fais des bateaux de pêche. T'as de la bouffe gratos ! Oh là là, si quelqu'un avait été japonais, ça aurait été... Alors que les japonais... Les japonais... Bon ! Mon cher Alpha ! Parce qu'ils ont des bons bateaux de pêche. Ouais ! Ça y est, on y est ! Ça y est ! Là, on y est véritablement. On n'y a jamais été autant. Franchement, j'attendais que ça en 2020. Depuis 2019, c'est ma plus grande attente. C'est le jeu le plus attendu. Ma plus grande attente pour 2020, c'était ça. On y est véritablement. On est parti. Et on est donc sur le FFH J.F.M.Payer. Le premier, first of his name, on va dire. Tout à fait. Et voilà. Skyheart prend la tête ! Non, pas Skyheart. Et Skyheart qui prend la tête déjà avec 225 ! Donc, Funkadélique britannique. Juste en dessous de lui, on a Skyheart en chinois. Juste en dessous de lui, on a Momanus en chinois. Chine numéro 1, Momanus, tout ça. Juste à gauche, on a Coca qui joue encore les Mongols, les Mangoudaï, etc. Gaspo, juste au-dessus de lui. Alors que mes moutons. Gaspo, espagnol. Espagnol. Espagnol, c'est pas forcément une faction que j'aurais vu. Tu veux faire un petit point espagnol ou tu veux finir le tour des factions ? Attends, on finit le tour. Marine Lord, Malet. Les Malets. Je ne connais pas. Ah, les Malets, je connais. Et on revient à Funkadélique. Juste un petit truc avant que tu commences. C'est donc Marine Lord et Funka, et Gaspo, pardon, qui sont tranquilles puisque nous étions à cet emplacement-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça fait partie de tout le côté rigolo. C'est bien pour Marine Lord. Alors, c'est super intéressant. Les Malets, c'est une faction qui est très intéressante, mon cher Zera. Oui. Puisque les Malets, les jaunes, ici, donc Marine Lord, c'est une faction qui ont des ports améliorés. Ils ont une bonne Navy, tu vois. Les Malets, et ils passent les âges beaucoup plus rapidement que les autres factions. Voilà. Ok. Et leur unité d'élite, c'est... Attends, je ne suis pas allé voir Sky en vocal. Et Sky, quoi ? Oui. Salut Sky, excuse-moi de te déranger. C'est juste pour te dire, donc c'est 1h30 in-game, c'est bon ? Ouais, bien sûr, ouais. Ok, ok, nickel. C'était juste pour ça, parce que je l'ai dit à tout le monde, sauf toi, j'avais zappé. Merci à toi. Je le savais déjà. Ok, à toutes. Bah, c'est bien parce que nous, non. Parce qu'il y a trois minutes, les gens ont dit « Sky ». Oui, Sky, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il le sait, il savait déjà. Ça fait tellement paniquer de voir le Sky. Non, parce qu'en fait, j'ai réfléchi, j'étais en mode « Attends, il faut que j'ai un rollback sur moi-même. Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie ? » C'est parfait. Donc, vas-y, je t'en prie. Donc, les Malets, Navy, plutôt pas mal. Ils ont un bonus, donc pour passer des âges, ils passent à l'âge féodal, l'âge des châteaux, l'âge impérial beaucoup plus rapidement que les autres factions. Ce qui fait que c'est un peu fort. C'est sympa. C'est un peu fort. Et, parce que pas « et », leur unité unique, c'est les guerriers à carambites. Les guerriers à carambites ? Genre les couteaux ? C'est des petits mecs comme ça, ils sont là. Moi, j'ai un carambite là-bas. Ah ouais ? Carambite, attends, j'arrive. Vas-y, vas-y, yes. C'est des petits mecs comme ça, les guerriers à carambites. Je vais l'imiter, comme ça, vous verrez bien. C'est un petit torse nu comme ça, bien vénère, avec deux couteaux. Il est là. Et il court partout. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le zergling d'Age of Empires. Ah ouais ? C'est la chair à canon. C'est ça. Voilà, c'est un carambite. Fais le guerrier à carambites comme ça. Ouais, vas-y. Voilà, c'est ça. Et voilà, le mec arrive, et il court partout très vite. Ah ouais, d'accord. Et il court très vite, en fait. C'est un zergling, et il coûte un demi de pop. Et donc, c'est pas fort. Bah, c'est pas fort. Mais ça envahit. Mais ça envahit de ouf. Donc, c'est marrant. Et l'autre fois, je fais une game avec eux, et le haut fait, c'est carambolage. Quoi ? C'est rigolo, comme un jeu de mots. Carambite, carambolage. J'adore. Il y a des sangliers. Au revoir. Salut. Il y a des sangliers, donc, pour Funkadélique. Mais du coup, c'est une action marrante. La dernière fois, quelqu'un me disait, pourquoi vous ne jouez pas en deathmatch, parce que ça éviterait d'avoir de l'ennui au début du jeu. Et bah, comment on aurait eu cette anecdote, si on jouait en deathmatch ? Ça s'appelle du build-up. Ça s'appelle du build-up, et surtout, ça permet de savoir qui a le mieux étudié son BO. Et pour l'instant, c'est Coca, qui a 508. Bon, ça compte pas vraiment, parce qu'il y a le scooting, il est en train de faire le walling. Coca, il fait son wall, ouais. Voilà. Non, mais tu sais, c'est bien, cette carte. Moi, j'aime bien. Parce qu'en plus, regarde, elle te donne des goulots d'étranglement ici. Donc, c'est pas mal. Ça va tempo-eso beaucoup, mais ce qui est sûr, tout son. Oui, vas-y, je t'en prie, continue. Signing out of your Windows session. C'est genre... C'est tellement un bruit Windows. C'est vrai. Attention au code d'erreur. C'est trop ça, mec. Ah ouais, putain. Faut mettre ça en alerte, c'est... En même temps, est-ce que c'est pas un jeu Microsoft ? C'est vrai. C'est beau. Et donc, ouais. Oui. Les malais. Trêve de conneries. Faction marrante. Et donc, les espagnols. Petit point espagnol, tu vois. Petit point espagnol, c'est une faction qui est balèze en multi, mais en équipe. Parce qu'en un bonus, leur commerce est amélioré de genre 20 ou 30%, un truc comme ça. Du coup, ça tombe bien. Il est tout seul. Du coup, c'est dommage. Mais, ça veut peut-être dire qu'il va faire une alliance. Ah ouais ? Non. Bon, non. Mais arrête de dire des conneries. Non, 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 mais non. I'm just saying. Dis pas n'importe quoi. Non, mais c'est un bonus d'équipe. Mais bon, après, ils jouent peut-être pas pour le bonus d'équipe. Ils ont des missionnaires qui sont sur des petits ânes. C'est des moines sur des ânes qui peuvent convertir les mecs un peu plus rapidement. Ok. Et ils ont des conquistadors. Évidemment, les conquistadors espagnols. Très, très puissants, cavalerie avec un fusil qui peut faire très mal, notamment aux gos. Ça peut être fort contre les gos. Alors les gos, moi, on verra avec Kallen. Ah, la javelina qui meurt ! Ah non, c'est une javelina. C'est un sanglier. Dommage. J'aimerais bien que tu ne t'énerves pas. Excuse-moi. Mais voilà. Bon, est-ce que le guerrier va nous faire un port ? Skyheart va faire un port, c'est sûr. Je sais pas. Parce que le BO, en fait, tu sais, je pense que la plupart de tous ces joueurs, ils ont travaillé un BO. Et en fait, le BO, le Build Order, l'ordre de construction, ça ne prend pas en compte un port, en général. Tu sais, tu ne penses pas... Ouais, c'est un peu quand tu as le temps. C'est un peu, tu le fais, bon, je vais faire un port, là. Mais en vérité, tu as des très bons BO qui incluent un port. Et personne ne semble le faire. Après, est-ce qu'ils ont vu la map ? Je pense qu'ils ont vu la map sur laquelle ils étaient, quand même. Ils doivent réaliser qu'il y a de l'eau partout. Mais ils n'ont pas forcément besoin de faire un port. Alors, il y a un autre suspense sur cette soirée, c'est est-ce que Momin va jouer toutes les games ? Parce que la semaine dernière, mesdames et messieurs, on avait Mominus TV qui avait planté deux games sur trois. Et à la game 3, il avait fait deuxième. Ouais, c'est beau. Donc là, pendant toute la durée de la semaine, on l'a prévenu et tout. Merci, il y a trois minutes. On l'a prévenu et tout. Et il a dit j'ai fait plein de games avec les viewers et tout. 1h30, à 7 dans un FFA, il y en a un même qui supprimait son truc pour réunir toutes les conditions. Il n'a jamais planté. Donc, s'il plante à celle-là, je pense qu'il va se tuer. D'autant que là, il n'y a qu'une game, c'est BO1. Oui, je pense qu'il va juste... On va l'entendre crier de là où on est. Oui, puisqu'il habite dans la même ville. Vu qu'il habite dans la même ville, il n'y a pas de problème. On va entendre un sacré cri. Alors, on a eu Marine Lord qui est passé premier à l'âge féodale. Ouais. Sensiblement, les timings sont similaires, mais oui, Marine Lord... Oui, mais les malais sont passés en premier à l'âge féodale. Marine Lord, c'est mécaniquement de loin. Il est beau, ce pack de texture. Il est joli, ouais. Excusez-moi, pardon. C'est vrai que c'est beau. Mais c'est techniquement le meilleur joueur de tout le match, de tout le tournoi, Marine Lord. Parce que vous, là... Petit passif. Parce que là, vous, vous êtes là. Vous êtes en mode, Skyheart, c'est le boss. Et je comprends, parce que vous l'avez vu jouer au Game Pass. Vous l'avez vu beaucoup poncer le jeu, évidemment sur Twitch, etc. Ils ont tous beaucoup joué au jeu. Mais, il ne faut quand même pas oublier les vrais trucs, à savoir que Marine Lord est un pro-gamer, donc un joueur professionnel payé pour jouer à Starcraft 2, qui est un jeu de stratégie. En fait, qui n'est pas vraiment un jeu de stratégie, mais plutôt un jeu de vitesse et un jeu de tactique plutôt que de la stratégie pure. Et la vitesse, dans ces jeux-là, ça compte. Et le multitasking, également. Donc, attention à Marine Lord. Pardon ? Marine Lord, il a été pro sur Overwatch aussi. Ah ouais ? Ouais. Moi, je savais pas, ça. Il a joué au niveau pro sur Overwatch. En même temps, les gens pro sur Overwatch, ils ont forcément été pro à autre chose avant. Parce que le jeu est trop récent. Ouais. T'as cru que j'allais faire un tour de jeu ? Ah ! Ah ! J'étais là, j'étais trop encaissé. Allez, 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 allez. Bon, je suis en receveur. Allez, allez. Je suis ton homme, je suis ton homme. Oui, c'est moi le receveur. Eh ben non. Eh ben, c'est gentil. J'apprécie. La dernière fois, je parlais de Shootmania, et je disais, non, mais moi, Soon, par exemple. Ouais. Tu le mangeais, Soon. Moi, Soon. Je le connaissais quand il était comme ça. Il est toujours comme ça. Quand c'était qu'un enfant, je le connaissais, il était comme ça. Il était là sur Shootmania, je le massacrais, je disais, alors, on se fait tuer par un streamer. Maintenant, il gagne des millions. Eh ouais. Trop fort, Soon. Il y a une autre époque. Ah bon, trop fort. Donc, un camp de tir à l'arc, ça commence à Wall et tout, c'est bien. Moi, j'aime bien ce qui se passe. Je suis super curieux de voir ce que va nous donner Marine Lord, parce que les BO malais sont très différents. Et vraiment, je me demande ce qu'il va nous donner. Pourquoi ? À cause du timing des âges ? Enfin, ils ont des bonus un peu singuliers. C'est une faction assez singulière quand elle est sortie. C'était un peu... Les gens étaient en mode, mais qu'est-ce que c'est de perdre, là ? Ça passe hyper vite à l'âge impérial. Et on a des Chinois dans cette partie. Ouais, deux. Skyheart et moment. Parlons des Chinois. Les Chinois, ils ont des murs très solides, parce que la grande muraille. Tout à fait. C'est littéralement le nom de la technologie. Le RP, c'est important. Ils commencent avec plus de villageois que la plupart des autres. Eh ! C'est quoi, ça ? C'est un port. Bah, normal. Il est malais. Ils ont des bonus maritimes plutôt conséquents. Et tu vois, là, Funky, il voit ça, il se dit, mais putain, c'est bien sûr. Faut que je fasse un port. Donc là, il va voir son eau, il va faire quoi ? Il va faire un port. Trop tard. Et ça va partir en carnaval. Trop tard, mon cul. En fait, le problème des ports, c'est que si tu le fais en réaction... En fait, si quelqu'un part sur Navy et fait beaucoup de galions et tout... Ah non, mais pour pêcher de trois poissons ! Ah oui, mais bon, tu sais, les pêcheurs, ils se regardent comme ça. Ils chèchent le filet, il n'a pas la même couleur que mon filet, celui-là. Ils se regardent et au bout d'un moment, ils appellent les galères. Et ils ramènent l'info et ils disent non, là-bas, il y a une voile violette. Envoyer des pirates, quoi. Non, mais le truc, c'est que Funka, il se dit surtout, ah merde, il y a Marine Lord à gauche. Et là, il est en train d'appeler sa belle-mère. Après, ils se connaissent. Oui, mais là, il appelle sa belle-mère, je pense. Marine Lord H des châteaux. Pas en premier, certes. Non, pas en premier. Du coup, il doit tech plus. C'est des Skyheart en premier. Je pense qu'il fait plus de villageois potentiellement. Il essaie de boomer économiquement, comme on dit. Et ok boomer, en effet, c'est commun. Le forum, ici, secondaire, qui est construit. Oh, ça dégage la neige, t'as vu ? C'est incroyable, ça. C'est beau. Regarde, une petite texture. Une petite texture en 5 fps. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et un monastère. Monastère parce que... On a peut-être vu une relique ? Ah oui, non, relique, ici. Oh, elle est juste là, mais j'avoue. Parfait. Ah, j'ai envie de me connecter sur Windows. Ah, ça me plaît ! Ah, j'ai envie de lancer MSN. Ah, yes. J'ai envie de whizzer tout le monde. Avec l'extension MSN+, sinon ce n'est pas vraiment MSN. Bien sûr. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que Moment a presque fait 10 bâtiments. Ça, ça me plaît, ça. Ça veut dire qu'il a bossé. Il a bossé de fou. Bon, il a bossé, mais il y a deux qui ne bossent pas, là. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bâtiments en Moment, c'est un record. Quoi ? Hein ? Quoi ? Est-ce que Coca est toujours sur le vocal ? Il a crash. Ah, mais là, on va remake parce qu'il n'y a pas eu d'attaque. Ah oui. Ah oui, non, on remake, là. Je ne sais pas s'il voit mes messages. Attends, je vais aller le voir. Non, on va le voir, on va le voir. Allo ? Qu'est-ce qui se passe, Coca ? Mais ça a planté, mon pote, c'est horrible. Mais en vrai, je pense qu'on va remake parce que personne ne sait attaquer. Ouais. Ah, c'est trop bien, putain, vous me sauvez. Ah, nice. Je pense qu'on va remake. Remake, remake, remake. Je vais aller sur la version Game Pass dans le doute, parce que la dernière fois, j'avais eu zéro souci. Ok, bah vas-y, vas-y, on remake très vite, alors. Ok, on remake, mesdames et messieurs, ce collet annulé ! Merci. Du coup, tu garderas ta cive et tout, par contre. Personne ne change de cive. Gaspon va faire un remake, rendez-vous dans le Channel Vocal. Attends, je vais bouger tout le monde. On ne change pas de cive. Je vais bouger tout le monde. Alors, hop, toi, tu viens là, toi, tu viens là, toi, tu viens ici, toi, tu viens ici. Toi, tu viens ici, et toi, tu viens ici. Mesdames et messieurs, c'est un remake ! Parce que Coca a planté et qu'il n'y a eu aucune attaque. Ah, bah bravo. Quand c'est Coca qui plante, bravo. Mais non, mais en fait, tu n'as pas compris, il faut planter assez tôt. Il faut planter tôt. C'est une question de timing, au moins. Tu n'as pas le bon timing. Tu n'as pas le bon timing. Je suis désolé, messieurs, plaignez-vous à Coca. C'est Marine Lord qui domine la partie. On ne change pas de faction, s'il vous plaît. Alors, vous ne changez pas vos civilisations, bien sûr. Vous gardez les mêmes civilisations. On va recréer la partie tout de suite, et je vous invite. Donc, pas de panique. Voilà. Essayez de rejoindre assez rapidement. Je préfère ça, en vrai. Ouais, donc, désolé. Par contre, Coca, là, le prochain qui est replante, désolé, mais c'est foutu. Ouais, voilà, j'ai pris le slot, moment. Désolé. Ouais, il a pris le slot. Putain, mon slot. Non ! Non, non, non. Mon start, il était pas mal pour une fois. Alors, Gaspos, Kaya, Coca, Momanus. Je suis en train de réinviter tout le monde. Coca. Donc, tu as pris la version Game Pass, c'est ça ? Tu as changé de... Je viens de passer sur Game Pass dans le doute, ouais. Ok. Donc, on quitte la guerre, tout le monde. Ouais, vous quittez la game, vous quittez la game. Quittez tous, maintenant. Dites-moi aussi, qui n'a pas d'invitation actuellement ? Qui a besoin d'une invite, là ? Je crois que tout le monde a eu une invitation, normalement. Moi, j'en ai une, mais je reviens deux secondes, je vérifie un raccourci. Oh, bah super. C'est bon, mais je suis désolé. Je suis en jusqu'au bout, je suis désolé. C'est vraiment, vraiment. Ok. Tout le monde a eu une invite, vous pouvez me confirmer, messieurs ? T'es invité des divas, la prochaine fois. Ok, Marine Lord, Marine Lord, Marine Lord, où est-il ? Où est-il ? Il est ici. Mais c'est pour finir deuxième, quoi ? Enfin, bref. Oh, mon cœur souffre, là. C'est ça pour nous emmerder, quoi. Par contre, c'est marrant, parce qu'on aura potentiellement une carte différente. Et ça, moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que là, si on tombe sur des îles, ça me plairait de l'autre. Ah ! Ça me plairait vraiment. Ça vous appuie de la map qu'il y avait, ou vite fait ? C'était bizarre, hein, quoi, là ? Sinon, on met la même. Moi, elle m'allait bien, cette map. Je savais où ça m'allait déjà une fois. On met la même, ou pas ? Non, écoutez, on va réfléchir. Qui n'a pas d'invitation ? Moi, j'ai payé d'invitation. Momanus, tu es invité maintenant. Voilà, c'est bon, moi, je peux me faire réinviter, please. Ok, donc Coca avec 2K. Moi, je vais te rejoindre, mais j'ai un écran figé, quoi, on va dire. Ouais, bah, attends, ça va arriver, j'imagine. Oh, la catastrophe ! Je pense que ça marche pas ! Quoi, ça marche pas ? Non, non, c'est bon, t'inquiète. Ah ouais ? Je fais une pression de ouf, là. Faut pas ça. Ça, on a déjà, on a assez de... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là ? Alors là, il nous manque... Sky est moment, il nous manque, c'est ça ? Moi, c'est de l'être bon, je me connecte au salon, là. Ok. Sky, c'est good ? Je t'ai réinvité, là. Je t'ai réinvité, là. Est-ce que quelqu'un avait perdu un P11 pour un cent de lille, les gars ? Personne n'avait perdu une seule unit, je crois. C'est serré. C'est toi ? Si, moi, j'étais mort, quoi. J'ai failli perdre mon son de mon truc. C'est pas de chance ! Et la joie qui a trébuché sur une bûche, là, c'était... C'était pas de chance. C'était le début de game, quoi. C'est vraiment pas de chance. Une grosse racine, il l'avait pas. Une grosse racine, mort. Terrible. Punaise, punaise. Ah, là, vous m'a... Tu m'as fait suer, hein, Coca. Je ne comprenais pas. Dis-moi, ben, là, t'es monté... Tu te rends pas compte ? Moi, j'étais là, j'ai mis à l'aide, crash, et il n'y avait pas de réponse pendant... Ça a été 30 secondes, très, très, très long. Très, très, très long, oui. Terrible. Vas-y, relance, démarre, du coup. Je t'ai réinvité. C'était quoi, la map ? C'était le baltique des cours. Ok, vous êtes tous là, mettez-vous prêts, on va relancer, messieurs. Yes. Les mêmes civilisations... Prenez les mêmes civilisations que la game d'avant, s'il vous plaît. Désolé à tous, désolé aux viewers. Ouais, normal pour toi, frérot. Par contre, là, le mec, il crash. Ouais, non, là, écoutez... Le prochain, il est vraiment déçu, quoi. Parce que lui, il n'aura pas de remake. J'espère que ce sera moi, voilà. Il y a un prochain, c'est moi, plus. Je prends la balle. Parce que j'avais pas pris les tatars, excusez-moi. Sur un regard alpha. J'ai failli quitter le plateau, là. Marine Land Sky, vous êtes prêts ? Ouais, bien sûr. On se met sur nos channels. Allez, retournez sur vos channels, c'est parti ! Allez, les gens, good luck ! Let's go ! Allez, tout le monde s'en va. On relance la partie. Ça va être beau. C'est que tu dis, moi, je savais pas pourquoi tu me regardais comme ça. Je t'es là, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Bon, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo d'être 16 minutes 50, YouTube. Donc ça continue. Oh, Baltique ! C'est le mec ! Quoi ? Oh, c'est où ? C'est quoi, cette map ? Allez, on relance. J'espère que personne ne va planter, hein. Ça me ferait du mal. Ce serait vraiment bien, en effet. Tu sais, le truc, première attaque qui se lance, plantage. C'est le truc horrible, tu sais, vraiment, t'as vu le BO et tout. Là, de toute façon, c'est comme ça. S'il y a un autre plantage, c'est terminé. On va essayer de... Ah ouais ! Pinpoint ! Hop ! Et hop ! M-R-A-N-E-S ? M-R-A-N-E-S ? Hop ! Alors ! Le pauvre vidage doit, il a duré une seconde. On est reparti ! C'est bon ! Mais j'aime bien laisser le remake dans la VOD, comme ça, c'est vraiment, tu vois, il y a les coulisses de l'événement, tu vois. Bien sûr ! Et au cas où vous étiez un petit peu en retard pour le FFA aujourd'hui, vous vous dites « Ah putain, j'arriverai qu'à 19h30, ça fait chier ! » Eh bien, ça commence maintenant ! Voilà ! Vous êtes actuellement en train de regarder la poule 1, avec Moman, qui est premier. Prenez un screen. Ah, non, dommage. Coca, Skyheart, Marine Lord, Gaspo et Funkadélique, donc de O-Gaming. Et voilà, on a envoyé nos moutons. Alors, la première personne qu'on a ici et qui est tranquille, c'est Momanus. Enfin, tranquille, au nord, bien sûr. Juste à côté de lui, nous avons Skyheart, en chinois. Donc, il s'est déjà à côté, c'est marrant. Juste à côté, on a Coca avec 2K, qui joue les Mongols avec les Mongoudaï, bien sûr. Gaspo avec les Espagnols. Ici, Funkadélique avec les Britanniques. Attends, il y avait les Britanniques, Funkadélique ? Ouais. Ok. On n'avait pas parlé de Funkadélique. Et ici, Marine Lord, tranquillou, en jaune, avec les Malais. Mon emplacement était donc ici. Et il est à côté de Funkadélique encore, du coup, c'est marrant. Et c'est marrant parce que Marine Lord est déjà à côté de moi. Attends, mais il est encore à côté. Mais c'est les mêmes spots, non ? C'est juste, on a changé de rotation, mais... Mais en plus, ils ne sont même pas arrivés dans le même ordre dans la game. Donc, c'est vraiment... Déjà, Marine Lord est arrivé dans les derniers et il était déjà à côté de moi. Par contre, moi, je n'étais pas à côté de Mouement, je crois. Non, on est fesque. Donc, voilà. Donc, il y a eu quelques changements, mais tranquille. Ok. Tranquille, tranquille. Bon, on est reparti, âge sombre comme ça. La quiétude de l'âge sombre, c'est reposant. Alors, quelqu'un dit, le problème de prendre la même app, c'est que si quelqu'un avait compris la map et d'autres n'avaient pas compris, ça déséquilibre. Mais on est quand même dans une... Non, mais en fait, c'est écrit. Non, mais il y a écrit Baltique, bien sûr. Non, mais tu sais, si quelqu'un ne sait pas ce que c'est Baltique, mais on est avec des joueurs qui ont déjà joué au jeu. Et après, globalement... Si tu ne connais pas le jeu, à un moment, si tu perds, il ne faut pas se plaindre. Non, mais après, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est juste dire, ben voilà, c'est un lac avec des étoiles d'affluents et c'est tout. C'est ça. Enfin, je dis des affluents, mais en fait, ça se termine là. Donc, c'est juste un lac bizarre. Petit bras. Un lac avec une formation qui n'existe pas. C'est une bactérie formée. C'est un phagocyte. C'est une araignée. C'est un phagocyte. Donc, mais qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? Ben, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. On parlait des factions. Et puis, on joue en Deathmatch. Est-ce qu'on joue en Deathmatch ? Non, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit sur Twitter, ah, c'est dommage de ne pas jouer en Deathmatch, parce que c'est un mode vachement compétitif. C'est le mode compétitif. Mais en fait, moi, je trouve que dans un jeu de stratégie, c'est quand même cool de savoir gérer ses ressources. Et en fait, pour moi, gagner une partie et commencer l'attaque, c'est la récompense de ta gestion de la ressource. Attends, tu veux dire le mode Deathmatch avec beaucoup de ressources au début ? Mais ce n'est pas le mode compétitif. Ben, un mec m'a envoyé des VOD. Tout le monde commence à 5 000 au début. Ah ouais ? Et il me disait, vous devriez jouer là-dessus. Non, mais ce n'est pas le mode compétitif. Mais en vrai, il disait, il y a beaucoup de gens qui jouent en compétition sur ça. D'accord. Et il disait, donc c'est dommage, parce que ça vous éviterait l'ennui du début où vous discutez des BO, machin. Parce que tu vas perdre les gens qui jouent en Ranked. En fait, il faut se calquer sur le mode Ranked. Dans tout ton compétitif, tu te calques sur le mode Ranked. Le mode Ranked, tu commences avec ses ressources. Si je faisais l'Avocat du Diable, je te dirais, mais en Ranked, ce n'est pas du FFA. Non, ce n'est pas du FFA, mais les gens s'entraident en mode Ranked. Mais tu sais, moi, je faisais partie des joueurs qui, quand ils jouaient dans les jeux stratégies old school, je mettais ressources minimum, starter faible. Tu sais, j'adorais ce truc de celui qui arrive à le mieux gérer son économie, et bien finalement, c'est celui qui gagne la bataille puisque c'est un truc dur à faire. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas trop de la team. Je ne jouais pas sur les fast maps, sur Warcraft, par exemple, ou sur Starcraft où tu avais tous les minerais en un truc. Parce que je trouve que vraiment, dans un RTS, ça fait partie du jeu. Sinon, tu jouais sur des maps perso où il n'y a que de la micro et de l'unité. Je suis d'accord. Et moi, petit, je jouais avec beaucoup de ressources et plus ça a été, et plus je me suis dit, c'est plus marrant de commencer. En fait, plus tu es débutant, plus... Oh, ça, c'est vraiment dommage, ça. Les fûcherons que tu tasses. Allez travailler ! Non, mais ici, pas de blessés, pas de problème. Il a survécu, Juice. Il a survécu à quoi ? Il chassait des monstres, Juice. Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais sois précis. Le début d'une belle aventure pour Juice. Survécu à quoi ? Alors, Juice, en ce moment, il teste des trucs. Ah, mais il a raison. Il fait des essais, mais c'est bien. Moi, ça me fait plaisir. On le salue, on le salue. Merci à toi, cher ami. Le pool du pain ! Formidable. Voilà, il ne va pas perdre son villageois, normalement. Ah, c'est dommage, il n'est pas au... En fait, si tu veux vraiment optimiser, tu le fais mourir au milieu de ton forum. Ouais, là. Comme ça, les villageois, ils font... Quand ils rentrent la nourriture. Et alors que là, lui, il va faire... Et après, il va revenir. Oui, c'est de là le problème. Ouais, eux, ils vont mettre un peu de temps à revenir. Un peu de temps. Petit au petit. Ils vont mettre un peu de temps. Selon les builds que tu fais. Non, c'est juste raté, en fait. Dis-le. Dis-le que c'est juste raté. Il a perdu la game. En même temps, on regarde le moment, là. Dis juste que le moment, on ne s'est pas assez entraîné au jeu. Là, il va juste cracher, en fait. Dis-le. Mais d'ailleurs, attends, je me demande. Ils ne se sont pas encore levés, là. Mais là, d'ailleurs, il a beaucoup trop de gens sur la nourriture, je pense. Il faut faire plus de bois. Mais euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Il coupe combien de temps le cochon, là ? De quoi ? Comment tu le dis ? Il ne coupe combien de temps le sanglier, là ? Parce que... Bah, longtemps. Parce que là, il faut ramener la bouffe au bout d'un moment. Ah ouais, non, mais il porte beaucoup, hein. Mais non, mais parce qu'en fait, il est bien placé. En fait, il fait son... Euh ! J'ai l'impression. Non. Mais si, je crois. Non, 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 tu vas voir. Ah non ! Ça y est ! Euh ! Ouais, ok, ok. Les escalopes ! Euh ! Ah, my bad, my bad. Non, il porte beaucoup, en fait, pour les sangliers. Ok, ok. Alors, du coup... Ah, il y a aussi des machins. Des bouquins. Des bouquins. Mais plus durs, hein, parce qu'il faut les pousser et tout. Ouais, ça demande pas mal de micros. Oh là, ils y vont, ils y vont, ils y vont. C'est Skyheart, ça, du coup, ils y vont comme ça ? Ouais, ils y vont, là. Ouais, c'est pas du tout... C'est pas au petit, du coup, soit d'y aller aussi loin, comme ça. Ah, peut-être qu'il n'a pas micros. Il gère autre chose. Ça me surprend, Skyx, cependant. Oh bah ! Parce qu'il est très, très loin. Ah ouais, là, il est loin, là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les bouquins, quand ils meurent par terre, comme ça, là, si personne ne les farme, ils perdent de la nourriture au fur et à mesure. Donc, du coup, c'est un petit manque à gagner, mais bon, j'imagine qu'il a l'habitude de faire ça. C'est son BO. En même temps, c'est normal. Les Venaisons moisissent. Taux contact du sol. Les scootings, c'est bien. La règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes. Marine Lord n'est plus premier pour l'instant, mais il a déjà ses ports au Day One. Ouais, avec les malais, c'est très important. La Navy est très forte. Je pense qu'il est content, Marine Lord. Après, la Navy, les bateaux de pêche... Non, mais après, plus tard... Non, mais en fait, plus t'as de ports tôt, mieux c'est, parce que tu peux produire plus de gavions, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça lui permet de moins investir... En fait, le bois qu'il va investir dans les bateaux de pêche vont lui rapporter beaucoup de nourriture. Donc, il est moins obligé de faire des fermes, tu vois. On voit, chez Gaspo, il a des fermes. Là, Marine Lord, non, il a un BO qui comporte un port. Donc, c'est intéressant. Skyheart a cheffé au dalle. Mon Manus a cheffé au dalle. Funka a cheffé au dalle. Par contre, il continue dans sa vie des bouquetins. C'est surprenant. Ça lui plaît. Écoute, ça lui plaît. C'est son truc. Mais franchement, qui sommes-nous pour juger les choix d'un joueur ? Nous, on était là. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est repéré par Marine Lord. Est-ce que c'est... Ouais, c'est Funka qui est encore à côté de Marine Lord, effectivement. Là, ils se sont tous scoutés. Je crois que tout le monde est à l'âge 2. Non, il y a Gaspo et Coca qui n'y sont pas encore. C'est marrant parce que tu vois, selon les bras de mer... Enfin, c'est... Les pattes, là, comme ça. Ouais, ouais, selon les pattes. T'es plus ou moins exposé à ton adversaire. Ah ouais, clairement. Et il y en a certains, ils sont très exposés. Vraiment, c'est assez chaud. Tu vois, je trouve que typiquement, Marine Lord, il est assez bien. Parce que là, t'as un truc... Bon, certes, il n'y a personne là. Mais tu vois, s'il y avait quelqu'un... Là, c'est hyper court. Et en même temps, ça va vers son territoire. Et comme c'est lui qui va contrôler cette partie, je trouve qu'il a eu encore plus raison de faire le port. Ouais, ouais. Alors que tu vois, dans une autre situation, par exemple, moment, lui, il n'est pas trop inquiété parce que ses bras de mer ne vont pas du tout chez lui, quoi. C'est vraiment... Parce qu'autant lui... Bon, après, il a fait le choix. Je veux dire, Marine Lord, il a fait le choix que ça aille directement chez lui puisqu'il s'est étalé vers la droite. Mais il faut voir selon les gens... Tu vois, le truc très dangereux, c'est que si quelqu'un décide de... Sky, il est exposé, par exemple. Si quelqu'un décide de partir sur une stratégie port avec beaucoup de bateaux et essayer de dominer cette mer Baltique, eh bien là, c'est très dangereux pour Marine Lord parce qu'il peut perdre tout son income, tout son income de nourriture, il va le perdre. Ouais, parce que là, il y a zéro ferme. Il y a zéro ferme. Donc c'est ça, le problème. Moi, c'est pour ça que souvent, je fais des bateaux et après, je suis là... Et là, il y a l'IA qui arrive avec 20 bateaux. Je suis là, super ! Je n'ai plus de nourriture. Non, mais là, est-ce que le bon truc, ce n'est pas de faire 2-3 bateaux de dissuasion et de les mettre là ? Ouais... Ou tu sais, en arc de cercle ici. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est trop tôt. Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, après, dire... Au moins, tu ne peux pas entrer, ce n'est pas open, tu vois. Ouais, ouais. En fait, je pense que quoi qu'il arrive, Marine Lord va être safe parce que c'est lui qui devrait dominer l'eau à terme. Si jamais il se fait embêter sur l'eau, il pourra réagir. Parce qu'en plus, ce qui est marrant, je crois que c'est ça, les malais, tu peux transformer les porcs en châteaux. Enfin, c'est des châteaux-porcs. Lol. C'est... Non, mais... Non, mais... En gros, le château... Parle-moi de ça. Pas mieux. Non, mais en gros, le château, il tire des flèches. Genre, ça devient des... Non, le porc tire des flèches. Ça devient des sortes de porcs-châteaux qui sont améliorés, qui tire des flèches. Non, pas des porcs-châteaux. Des châteaux-porcs. Des châteaux-porcs. Ah ouais. J'ai envie de voir un château-porc. Écoute, on verra. On verra. J'ai vraiment envie de voir un château-porc. Un château-porc. Je vais lui dire, attends. Marine Lord, tu pourras faire un château-porc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, les châteaux-porcs. Non, ouais, effectivement. Mais bon, voilà. Ça permet aux châteaux... Aux portes. Aux châteaux de tirer des porcs. Moi, je comprends. J'ai compris, j'ai compris. Ce serait énorme. Un château qui envoie des porcs. C'était très bon. Ah, formidable. Voilà, donc... Ah, c'est vraiment un jeu d'humour. Bref, il a l'avantage. Ouais, ouais, ouais. Bien compris. Super, ce scouting. M'encore un peu de café. Super, allez, vas-y. M'encore un peu de café. Alors, en termes de scoring, Marine Lord est repassé devant 1424. Mais ça, c'est la pêche. Ça, c'est les bateaux. En plus, ça fait du scouting dans la mer et tout. Donc forcément, ça lui amène du score en early game. Il s'est quand même mis à faire des fermes. Ça, c'est bien. Notamment au cas où, mais aussi pour avoir beaucoup d'income de bouffe. On est passé à l'âge des châteaux. Donc évidemment, forum. Skyheart, pareil. Coca, pareil. Vous voyez qu'on est sur sensiblement les mêmes timings. Momanus, 953. Momanus qui était toujours dans l'optique de « Non mais moi, j'ai un BO, ça fait pas beaucoup de score. » « Mais d'un coup, je gagne. » Exact. Il avait annoncé la dernière fois et il avait fini deuxième. Regarde, lui, il est prêt, là. Il est prêt, il gagne. Lui, il faut pas l'emmerder, lui. Peut-être qu'en fait, il est en train de dire aux autres « Allez, plus vite ! » Tu sais, c'est le contre-men. C'est un berger, tu sais. Il est là, je vois un mouton, je le défonce. Eh, s'il y a un mouton. S'il y a un mouton. Hop là, fermé. Allez, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Il n'y a plus de mouton. Qu'est-ce qu'il y a ? J'envoie des graines. Ça ne sert à rien, un berger, ici. Ça ne sert à rien. En tout cas, beaucoup de bateaux de pêche. Ça, ça coûte du bois. Ça coûte très cher en bois. Il y en a, du bû-bû-bûcheron, ici. Le double camp de bûcheron. Ouais, opti, en équipe, bien sûr. Double forum supplémentaire. Et monastère ! Marine Lord, sacré écho pour commencer. Merci à toi. De rien. C'est superbe, ça ! J'adore ! J'ai un mal de voir se démolir. Parce que moi, tous les beaux bâtiments, maintenant, j'ai envie de les voir s'écouler. Non, mais les bâtiments malais sont très jolis. Les éléphants et tout, les serpents. Ah non, ils sont vraiment stylés. Combien d'animaux tu vois sur ce temple, mon cher Alpha ? À part des éléphants et des serpents. Il y en a d'autres ? Serpents, animaux... Animaux, animaux. Ça, c'est quoi ? C'est des serpents supplémentaires, ça. Ah ouais, là, ici. Non, c'est bien, c'est bien. Il n'y a que des serpents, en fait. Écoute, on va dire trois. Oh, il y a un mage. Un mage. Oh là là ! Un sorcier ! Qu'est-ce qu'on va raconter ? Un sorcier malais. Il y a un sorcier. Alors par contre, il va où, là ? Ah, parce qu'en fait, il s'est dit. À la game d'avant, il y en avait une, là. Non. Non, mais il ne s'est pas dit ça, quand même. Non, il ne l'a pas vu. Ça se trouve, il ne l'a pas vu. Bon, on n'a pas un mode spec. Après, il va scout avec. Ouais, bah... Il a le temps. Je scout. Il a le temps. Ou alors, il va aller chercher celle-là. Où sont les ennemis ? Ou alors, il va chercher celle-là. Non, mais vraiment ? Au nez et à la barbe de Funcat. De Funcat au court. Non, mais quand même. Mais peut-être. Franchement. Écoute, peut-être. Moi, je dis peut-être. C'est gonflé. Moi, je dis peut-être. Moi, je dis c'est un charlot, s'il fait ça. C'est un charlot. Il y a combien de reliques sur la map ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y en a une par joueur, en fait. Ouais, c'est ça. Une par joueur. Mais il y va ! Ah, mais il y va totalement. Ah, il y va. En fait, c'est celle-là qu'il a dû scooter avec son... Il est déter, ce mode. Avec son caballo. Il est déter. Il y va. Mais il ne faut pas qu'il se fasse scooter. Est-ce qu'il a fait un wipe ? Oh là là, c'est tellement bien joué. Il ne le respecte pas. Qu'est-ce qui est bien joué ? Et là, il est en mode... Mais c'est rien bien joué. Mais si, c'est trop bien joué. C'est juste que Vanquay ne l'a pas scooter. Et lui, oui, voilà, point final. Bah si, c'est bien joué. Moi, je trouve ça bien joué. Non, c'est ultra smart. Moi, je trouve ça juste trop smart. C'est du jamais vu, en fait. Non, mais juste, c'est trop smart. Je pense qu'il a fait un moine. Je trouve que c'est surtout marrant parce qu'il n'a pas scooter celle qui était chez lui, quoi. Parce qu'on est d'accord. Elle est chez lui, ça. Non, mais je pense qu'il l'a scooter, mais qu'il s'est dit « Et si je tentais celle-là, au pire, je referais un moine. » Oui, mais bien sûr. Il s'est dit « Si ça passe, c'est du génie. Si ça passe pas, ça m'a coûté un moine. » So what ? Ça coûte un moine. Ça coûte un moine. Donc moi, je dis « C'est bon. Le calcul est bon. » Les calculs sont bons. Les calculs sont bons. Franchement, le calcul est là. Voyons-moi du côté de Skyheart. Qu'est-ce qu'il nous prépare, le bon Sky ? Parce que là, Marine Lord décolle au score. C'est le port. C'est le château port. La puissance du château port. Deuxième forum à côté de la gold. « In to les fermes », « In to rien » pour l'instant. C'est marrant parce que Sky, il aime bien faire ça. Il aime bien faire ses forums assez proches souvent. Très souvent, Sky, les bases de Sky, c'est la bosse. Ouais, c'est vrai que c'est la bosse. On en avait déjà parlé. Il a des champs partout. C'est vrai que c'est la bosse. En fait, il n'a pas envie de gérer la bouffe. Il s'est juste full bois et bouffe infinie. Ouais, bouffe infinie. C'est ça. Pourquoi pas ? Alors qu'un autre port ! Pour les Chinois ! Moment qui nous fait un port. Ok. Intéressant. Un autre port. Un autre port ! Les mouettes qui sont là. Ah ouais, c'est vrai ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Les mouettes qui sont dans un autre plan. C'est peut-être un pack HD. C'est peut-être le pack HD. Ah j'adore ça ! Ça c'est complètement pété, j'aime beaucoup ça. Le mur dit qu'il va d'un truc à l'autre. Tu sais le garde qui fait sa ronde, il est là. Il fait « Ah, c'est pas grave ! » Et après au retour, il fait « Ah les merde ! » C'est bon, je remonte. L'escalade super du garde. Ouais, c'est ça. Par contre, il va brûler tout ça bien. Mais Gaspo, il ne veut vraiment pas mourir. Par contre, ce n'est pas lui qui a la muraille de Chine, il faut lui dire. Ouais, c'est vrai ça. C'est marrant. C'est le « Les murs de pierre et d'un coup des trois bouts de bois ! » Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, les bouts de bois du coup. Cela dit, il a quand même wallé une autre gold. Ouais, mais il a raison Gaspo. Franchement, il faut jouer très safe. Il est bien niveau hors à Gaspo. Gaspo est très bien. Ah, ce cavalier, il l'avait pas scooté. Tu avais raison. Non, il l'a pas scoot. En même temps, qui va à cet endroit-là, quand tu es ici à ton placement ? Tu préfères aller scoot autour de toi ? Moi, je ne sais pas. Ça dépend. Je pense qu'il a l'habitude de... En fait, je pense qu'il a scoot une zone proche de lui. Et après, il s'est dit « Bon, maintenant, on va scoot les autres. » Parce que tu vois, si il a scoot ici, et là, en fait, il n'ira jamais là. C'est dommage. Elle va rester là toute la game, ça va être super. Il va la voir, il va faire. Eh mince. Ça va être trop bien. Mais tu vois, moi, je suis du genre à faire des cercles jusqu'à environ 40 minutes de game. Du coup, je l'aurais fait. Mais lui, il s'en fout, il sait jouer. Du coup, il est allé voir les autres joueurs. Mais lui, non, parce qu'il sait jouer. Il sait jouer. Mais là, quand tu es sur un... Tu vois, là, tu ne fais pas de rond. Au bout d'un moment, ça y est, c'est fini. Quand tu es là, tu vois. Non, mais ce marché, là. Tu vois ce marché ? Ce placement de marché, c'est du placement 2v2. C'est vrai. Un marché placé ici. Moi, j'en fais un autre ici. Franchement, je me demande s'il ne va pas tenter un commerce avec un autre joueur. Attends, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh, le push Mangudai de Coca ! Mais il est chiant, lui. C'est toujours pareil avec lui. Alors, il crache et il revient, c'est pour faire ça. Voilà. Super. Super. Aïe, aïe, il est Mangudai. Ah là, Gaspo est dans la merde. Surtout que Gaspo, ce n'est pas forcément l'adversaire qui sait le plus se défendre. Non, non, non. Ah, il a déjà un château, mais il ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Après, il y a... Le mur de pierre, il fait du bien, quand même. Franchement, ça fait du bien, le mur de pierre. Non, ça ne passe pas. Oh ! Oh ! C'est dommage ! Quoi ? Ah là là, il a tenté. Mais mec, c'est horrible, ce qui se passe, là. Il a de l'anguille. J'ai envie de péter les plombs, je vois ça. Non, mais vraiment. Alors que le conquistador, il va sortir... Non, mais là, c'est foutu, là. Je ne peux pas aller faire l'Espagnol. Mais là, c'est foutu, là. Mais c'est affreux, ce qui se passe. Non, mais attends, attends, mais là. Moi, je reporte le meuble, là. Non, mais moi, ça arrive souvent. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y en a qui jouent avec le mode grille. Parce que tu vois ce genre de choses. Mais là, tu crois qu'il pouvait faire un bâtiment encore plus collé à ça ? Oui, bien sûr. Oh, fuck. C'est dommage. Mais c'est peut-être à cause de la colline. C'est à cause de la colline. Je pense que oui. Est-ce qu'il pouvait pas construire ? En fait, il aurait juste dû faire un mur. Oh, il est gentil. Est-ce qu'il pouvait prendre un villageois et chède-toi dans la brèche avec ton villageois, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, il faut mettre... Tu sais, comme sur Starcraft, tu mets un zélote. C'est ça. Ma vie, poyeux ! Tu mets un zélote en tenir position. Ma vie, poyeux ! Et si avec passe... Et t'attends les airgling. C'est ça ? Ouais, non, je sais pas. Tu sais qu'un zélote watshote les airgling, que s'il est amélioré. Je le sais, le plus sain, bien sûr. Du cas, quand. Un peu joué au jeu. Il va beaucoup regarder. Ouais, donc du coup, il va passer par là. Ah bah ouais, parce que ça l'emmerde. Parce que là, il se dit, si je me fais enfermer, peut-être c'est ça qu'il s'est dit. Ah ouais, là, on... Ah bah oui, du coup. Ah ouais, chaton. Oh, il y va, regarde. Oh, tout son poste de construction ! Là, il va faire du kill. Et là, c'est... Il va faire du kill. Il va, regarde, il va one-shot les villageois. Paf ! Et là, sweep ! Et de deux ! Oh là là, la value de ces mangudai. Mais, faut qu'on qu'il fasse attention. Ça, c'est une strat qui est hyper forte en AV1. Mais en FFA, on l'a vu. Quatre ! Ça ne peut pas forcément toujours donner du bon. Oh là là, le pauvre Gatsbo. Oh là là, c'est terrible ! Il y a des... Hop, 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 hop. Pour ça, il n'a pas du 6. Il faut une petite danse, là. Hey ! 8 ! Il faut un petit peu de Macarena, là, pour essayer de faire le château, mais ça ne marche pas très bien. Ils vont le finir, ils vont le finir. 9, 10, 11 ! Oh, putain, la vache ! 11 villageois perdus. 12. En plus, je crois qu'ils sont sur une petite colline, en plus. Ils ont le bonus d'attaque. 15. Il a perdu 15 villageois, mec. C'est bon, le château est là. On est sauvés. 15 villageois. Au secours ! Après, honnêtement... Après, il a trois forums. Il a trois forums. Il a trois conquistadors. Franchement, moi, je serais fait pareil. Si ça peut repousser l'attaque, tant pis si je perds des trucs. Tant que je reste en vie. Je veux juste être tranquille. Je veux juste vivre. Foutez-moi la paix par pitié, tu vois. Donc franchement, pourquoi pas ? Non, mais là, je pense que... Coca, il a une bonne macro, une bonne micro, donc je pense qu'il continue de bien se développer. Mais il faut qu'il fasse attention. Parce que ce genre de push, ouais, tu mets quelqu'un mal, mais là, c'est Gaspo que tu mets mal. Ouais, et c'est pas forcément le plus dangereux. Est-ce que c'est si utile ? Ça, c'est Skyheart, ça m'étonne pas. Il adore faire les petits postes avancés, là. Pour avoir la bonne vision. Parce que ça donne une bonne vision comme ça, je pense. C'est une ligne de mire, cette tour. Et la vision, c'est l'information. Et du coup, Sky avec les Chinois, qui va, je pense, nous produire une masse de Shukonu. Shukonu, unité d'élite. Qui doit son nom à l'arbalète de Shuko, de Shukue. Ah ouais ? Shukuelieng, je ne le prononce pas. T'as appris ça où ? Dans les Trois Royaumes. Les Trois Royaumes. Ah ouais, bah oui ! Oh putain, c'est dégueulasse, ça. C'est le mec avec sa plume, là. Le général de Nylastiaire. C'est lui qui a inventé l'arbalète Shuko, Shukue. Bah oui, les choses ont un sens. Et voilà, c'est lui qui a inventé ça. C'est génial, j'adore quand tu me parles de ça. J'adore, continue, n'hésite pas. Elle est cool, cette arbalète. Si t'en as d'autres, je suis très... J'ai avec celle-là. Il a pris la relique ! J'ai avec ça. Il a pris la relique. Ah bah voilà, nickel. Imagine c'est genre Sky qui a pris la relique. Le mec a fait tout le temps de la map. En fait, c'est Skyheart qui a pris la relique. Ah là là. Au niveau des scores, moment toujours qui fait profil bar. Ouais, moment il a son BO. Skyheart, âge impérial. Moment qui joue à Splinter Cell. Moment, il fait des bateaux. Moment, il est là, je suis discret. Tu sais, moment je vois bien le mec, navire de transport, il débarque un péon là, il fait un château là. Vraiment, truc en même. Ah mais c'est vrai, mais bon. On le sait, vu qu'on joue au point, ça marche pas, genre stratégie dans ce FFA. Après, il y a des gens qui ont réussi à bien se faire oublier, à remonter. Bon, en tout cas là, on est d'accord, pas de remake. Non. Là, je pense que c'est arrivé. Oh, alors que... Oh, alors... On va plutôt aller voir Skyheart. J'aime bien ce choix, j'aime bien ce choix, mais Sky il sait bien roller. Là, les Mangudas, ils vont arriver, ils vont faire... Bah, c'est pas marrant ça ! On peut pas piller ça ! C'est nul ça ! C'est nul ! Il a eu des petites maisons, là, vite fait, mais... Non, c'est un énorme poste. Non, mais il a eu des postes avancés, tu sais, les deux qui étaient là. Il a défoncé les postes avancés. Les trois qui étaient là. Par contre, c'est pas cette maison qu'il faut taper, c'est celle-là. Ah mais il y a un mur, là ! Il y a un mur, là, un petit bout de mur. Oh, mais celle-là, il fallait taper celle-là, non ? Pour mettre le petit drapeau, là. Attends, il faut que je tourne ma caméra. Il va détruire une maison, tu vois, au pire. Ça peut le supply block. Non, mais là, p'tit navire de transport, tu vas en face. Il en a un, de navire de transport, Sky ? Il a raison. Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Bah, n'importe. En fait, tu vas là. Oui, mais bon. Ouais, non. En fait, ça dépend, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, une base comme ça, tu débarques ici, c'est la merde. Oui, non, clairement. Parce que certes, t'es wall à gauche et tout, c'est superbe, mais quelqu'un débarque chez toi, t'as la flemme. Alors, ce château, fantassin à arcs. J'ai beaucoup de questions pour ce château. C'est des arcs de Calyphe 50, t'es genre de... C'est... Putain. C'est... C'est double mur. Wall de Sky sur Mo Manus. Peut-être pas la peine. C'est vrai que ce château de moment, il est menaçant. Oh, ça va, c'est pour rigoler. Il est menaçant. Non, mais c'est vrai, t'as un château au bord de... Oh, ouais, carrément. Ah, mais en fait, Coca, il est vénère. Mais je pense que Coca, il se rend compte que Sky va être extrêmement dangereux. Coca, il est en mode... Le rouge, c'est bon. Ouais, le rouge, je vais calmer. Je vais aller en bas. Bah, en fait, t'es à la place de Gaspo, tu te dis quoi ? J'ai Funka à côté de moi, j'ai Coca en dessous. Ouais, j'avoue. Coca m'a éclaté la tête, il m'a laissé vivre, il me tolère maintenant. Il me tolère, je suis son vassal. Je vais peut-être pas l'attaquer, tu vois. Je vais lui envoyer de l'or. Ouais, c'est ça. À la place de Gaspo, je n'attaque pas Coca, clairement. J'attaque Funka. J'ai peur pour Gaspo parce que j'ai l'impression que Funka va arriver avec tous ses archers et va attaquer directement là. Après, voilà, il a fait son complexe, double mur et tout. Donc, c'est chiant d'attaquer un gars comme ça. Tu te dis plutôt, je vais peut-être aller voir l'autre, même si l'autre, c'est Marine Lord. Donc, tu vas peut-être voir quand même Gaspo, mais je ne sais pas, tu vois. Il faut voir ce que tu prends comme décision quant à ses adversaires. Mais ouais, Funka qui du coup s'oriente vers une civilisation archère, britannique. Un truc intéressant, les camps d'archerie travaillent 20% plus vite pour les britanniques. Alors, tu prod à fond. Ça, c'est un truc pour les archers et les fantassins à arc long qui ont une très bonne portée aussi. Et les conquistadors. Ça commence un peu, les conquistadors. Il n'y a pas de go dans cette game, c'est marrant. Pas de go, c'est vrai. Peut-être avec Khaled. Oui, c'est sûr. Ah, on ne sait pas. Peut-être qu'il a une secret strat. Tu penses ? Non, je n'en sais rien. Ce n'est pas que je pense. C'est juste, on ne sait pas. Le joueur se prépare, tu sais. On a raison. Alors, on rappelle, on joue en 1h30 in-game pour le score. Là, on est à 36 minutes. Ça fait 55 minutes in-game à peu près, on avait vu. Oui, oui, un peu moins d'une heure. Un peu moins d'une heure. C'est 1,7. C'est 1,7 fois la vitesse normale. Camp de mineurs ici, château pour les frontières de Marine Lord. Une petite caserne. On rappelle qu'il y a déjà un port. Il y a deux reliques surtout. Deux reliques pour Marine Lord. Tu peux, en fait, avec ce bouton, tu peux mettre afficher que les armées. Ah oui, oui. C'est où ? C'est là. Le coucher de soleil. Voilà. Voilà. Il n'y a rien. Pas grand-chose. Attends, quoi ? Non, non, mais si. Il y a déjà des conquistadors et tout. Non, mais c'est pas ça, là. Ça, c'est économie. C'est avant, ça ? Mais comment ça ? Comment ça ? C'est de l'armée ? Ça, c'est des bâtiments. Parce que les murs, ça compte... Non, attends. Non, non, non. Mais tout compte comme de l'armée. C'est bizarre. Je pensais pas que tout comptrait. Mais ça, c'est quoi ? Ça, c'est un pont. Non, je pense que ça... C'est tout ce qui peut produire un truc militaire, je pense. C'est pour ça. Moi, je pense que c'est tous les bâtiments... C'est tout ce qui peut taper et produire un truc qui tape. Ben non, regarde les villageois, là. Ça peut taper ? C'est vrai. Je pense que c'est tout ce qui peut taper et produire un truc qui tape. Genre, tu vois, par exemple, un camp de mineurs. Non, je sais pas. Non, non, mais je pense qu'en fait, ça affiche juste tous les bâtiments ennemis. Minicarte de combat. La minicarte de combat, ça affiche tes armées à toi et les bâtiments ennemis. Ah oui, tes armées à toi ! Donc bon, dommage. Et comme on est joueur... Ouais, d'accord, j'ai compris. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Oh, on a... Du côté de Marine Lord, on a des arbalétriers, là ? C'est quoi, ça, cette unité que je vois au milieu ? C'était ça ? Oh ! Les éléphants de combat délicatement ! Oh, un coup, un coup ! Il a tellement unité ! C'est terminé ! Moment ! Oh non, il attaque Moment ! C'est méchant ! Oh, ils se connaissent bien, en plus, Moment et Marine Lord. Oh, Moment US ! Oh, le rallypoint des tours ! Au secours ! Ah ouais, mais regarde l'avance qu'il a en point, Marine Lord. Euh... Il n'a que 6000 de plus que Moment ! Ouais ! Sans avoir fait une seule unité militaire ! Au secours ! Non, mais attends, la différence ! Non, mais c'est un monstre ! Mais au secours ! Ça me va, Sky. Qu'est-ce que quoi ? Non, parce que là-bas, il y a du... Bataille de Wall ! Ah voilà, vous m'avez perdu, Alpha ! Oh, mais non ! Ah, mais il y a carrément les mortiers et tout ! Les canons à bombardes ! Il est horrible ! Les malais ont les canons à bombardes. Oh, sa compo d'unité, elle est infernale. Oh, ça fait mal ! Elle est bien, la compo. Tu la regardes, tu te dis comment tu bats ça. Oh, ça fait si mal ! Comment tu bats ça ? Les éléphants qui tanquent tout ! Les arbalétriers derrière ! Il a rasé son fort ! Bande d'enflue ! Mais il s'est fait attaquer que Paris Saint-François ! Oh non ! Il est attaqué par Skyheart et Marine Lord ! Riant de Daï ! Momadus qui est dans les deux armées ! Et qui va libérer le front pour ces deux joueurs monstrueux ! Ah non, attends, attends ! Son armée, c'est son armée, ça ! Ça, c'est le baroud de... Les fantassins Choukwenou ! Qui vont peut-être se défendre ! Suis la bataille ! Oh là là ! Qui va gagner ? Jamais ! Ils ont le Delta de 50 ! Ah, ça y est ! 64 ! Non, ils n'ont pas été pas 64 ! Ils ne sont pas tatars ! Ah, si seulement ils étaient tatars ! On aurait un Delta de 75 ! Quelle horreur ! Les journées portes ouvertes chez Momand ! Mais au secours ! Mais attends, mais c'est... Le pauvre ! Yo Sky ! Désolé ! Mais ça, c'est la durloi du MFF ! Alors que pendant ce temps-là, Fuck Gadelic ! Attaque sur Gaspo ! Bon, pour Momand, c'est terminé ! Mesdames et Messieurs, pire place à Diskaya ! En plus que non, parce qu'il avait un côté tranquille à droite ici ! Quoi qu'il arrive, les deux rouleaux compresseurs l'auraient trouvé ! Ah ouais, ouais, c'est horrible ! En plus, ils se sont dit, Bah, je vais aller scorer sur le plus nul ! Exactement ! Non mais c'est clairement ça, clairement ça ! Oh non, c'est horrible ! Les trébuchés qui sont là ! C'est horrible ! Trébuchés anglais, hein ! Qui ont des bonus intéressants aussi ! Ils tapent en zone ! Oh là, ils tapent là-dedans ! Ça fait des gros dégâts de zone ! Mais il avance ! Ouais, après, trébuchés sur les unis, Faut y aller ! Ouais, non mais ça fait des dégâts de zone, ceux des Britanniques ! Ouais, mais faut toucher ! Faut toucher quand même ! Faut toucher, ouais, mais tu peux, hein ! Ok ! Hé, c'est pas mal ce que fait Funka, là ! En plus, il y a du kak pour éviter les conquistadors, pour leur rusher dessus ! Ouais, les conquistadors, ils ont un bon goulot d'étranglement avec cette forêt, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Et bon push de Funka, d'ailleurs ! Je voulais voir si... Mais ce mur ! Mégaspo se fait aussi attaquer au sud ! Oh, horrible ! Alors qu'il se fait attaquer par Funka au nord, il se fait attaquer au sud par Koka... Hé, mais ça, c'est la loi du FFA ! Ah, le pauvre ! Attaquer ou se faire attaquer, c'est clairement les timings de push, etc. Alors que là, Marine Lord est en train d'avancer, je crois, vers Skyheart, mais non, il y a aussi du scoring, ils peuvent faire du scoring, hein ! J'aurais préféré planter que me faire étoile, 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 étoile ! Exactement ! Euh... 2 points P, merci à Momanus ! C'est la panique du côté des conquistadors, qui ne vont pas être vraiment très efficaces, les tirailleurs qui sont là en counter au Mangudai, mais qui du coup vont durer 2 secondes et demie, puisqu'ils sont 2 ! Là, il y en a beaucoup, hein ! Beaucoup de Mangudai, 8, plus 4, Koka ! La masse critique ! Ouais, ouais, c'est affreux ! Avec... Oh non, c'est affreux, c'est affreux ! Mais du coup, ça va créer 2 lignes de front, avec Marine Lord Funka d'un côté, et Koka Skyheart ! Et alors là, franchement, il va rester des très gros clients ! Marine Lord Sky ? Non mais je veux dire, en haut, Marine Lord Funka, et au sud, Skyheart Koka ! Marine Lord et Funka, il y a une trêve ! Il ne s'attaque pas du tout ! Regarde la ligne entre les deux équipes, entre le jaune et le vert ! Est-ce qu'il y a des bâtiments ? En fait, je dirais plus que, par la chance du timing, ils ont chacun attaqué l'autre ! Ouais ! Et du coup, ils ne se sont pas trop occupés des autres ! Mais, non mais ça va venir ! Ça va venir ! T'inquiète pas ! Oh la vache ! Hannibal a passé les Alpes ! R.I.P. moment ! C'est un peu ça, ouais ! Avec les éléphants ! Oh il y va, tranquille ! Canon à Bombard ! On avance doucement mais sûrement ! C'est très fort les Canon à Bombard, parce que c'est un mini-trébuchet en fait ! Ouais, c'est ça ! Ça se déplace vite ! Bon là, le problème, c'est qu'il est en bas du coup, il ne fait pas beaucoup de dégâts ! Il a un gros nerf de dégâts mais... Ouais, de toute façon, il les a laissés là, tranquille ! Ouais, de toute façon, il fait des dégâts devant ! Tu dis gros nerf, mais quand même, ça y va tranquille ! Ah mais ça tape fort ! Ça tape très très fort un Canon à Bombard ! Ouais, dans 10 coups, c'est fini ! C'est plus de 100 par coups, donc tranquille ! J'aime bien quand tu butes un Canon à Bombard ! Tu vois le mec, il pousse, il est là ! Ouais, ouais ! Il s'étale comme une merde ! Il s'écrase par terre ! Parfait ! Allez hop, regarde ! Terminé ! Ah, c'est beau ! À un coup près ! Oh la la, formidable ! C'est un bel ouvrage ! Putain, c'est tellement beau les animations ! C'est vraiment joli ! C'est un truc de fou ! Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai fait le move de ne pas être très avancé niveau points pour pas qu'on m'attaque ! Ouais, ouais, bah bien joué ! Ouais, ouais ! C'était sûrement la bonne strat ! Non, en fait c'est la pire strat ! Parce que les bons joueurs se disent bon bah si je veux faire du score, je vais attaquer celui qui a le moins de points ! Ah, je voulais écrire très bonne strat ! J'ai pas eu le temps ! Mais très bonne strat, Manu en tout cas ! Dommage ! Très bon move d'avoir fait exprès d'être nul ! Du coup ! Oh la 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 ! Koka ! Ça commence la guerre de position ! Qui rigole zéro là ! Non, il a fini d'attaquer de l'autre côté ! Ça va être compliqué ! Hé ! Ça me rappelle dans un autre jeu de stratégie ! Ouais ! Un certain match-up de voir les trébuchés se tirer dessus ! Trébuchés vers trébuchés ! Ça me rappelle un certain de TVT ! Ouais ouais ! Clairement ! Oh la la ! C'est la guerre ! C'est la guerre Gaspot qui tente de survivre ! Suivez la mini-carte ! Si vous avez du mal ! Là vraiment dans tous les sens ! Et ça y va ! Il y a beaucoup de batailles ! Ça y va ! En même temps c'est la poule de la mort ! C'est vrai que c'est la poule de la mort ! Ça s'attaque ! Ce sera pas forcément le même niveau juste après ! Mais attention ! On verra ! On verra ! On pourrait être surpris en effet ! Et Sky qui continue de reconstruire ! Il y a beaucoup de murs ! Énormément de murs ! Pour l'instant c'est Marine Lord qui domine ! Et surtout Skyheart va pouvoir gérer double attaque ! Ça va être chaud ! Voilà ! C'est maintenant à lui de gérer cette double attaque ! Et il y a du monde ! Il y a du monde ! Il y a du client ! Ok ! Il a pas envie que ça passe ! Moi je pense que ça peut potentiellement finir en Coca contre Marine Lord ! Coca contre Marine Lord ! Ok ! Mais attends ! Si jamais il rase Skyheart ! Parce qu'en fait Funka est occupé contre Gaspot ! Après attention ! Il y a un monde où Funka se dit Ok ! Peut-être que je dois retourner vers Marine Lord ! Et Marine Lord qui back et tout ! Est-ce que tu penses qu'avec le niveau monstrueux de Marine Lord Il peut pas gérer les deux ? Il va se laisser gérer par Funka ? Je pense pas ! Je pense qu'il va pouvoir contre Funka ! Je pense qu'il peut pas gérer Funka sans back son armée ! En tout cas actuellement ! Enfin je dis ça mais... Ouais je sais pas hein ! Fou l'écurie ! Ah ouais ! Il prépare la prod ! Et Funka là qu'est-ce qu'il se dit ? C'est trop stylé l'écurie ! Regarde avec les petits gérés ! Ah ouais ! C'est trop marrant ! J'avais jamais vu ça ! Mais tu sais là en fait ! Ce qu'il faut se dire c'est que là Funka il veut être 3ème ! Ouais ! Funka il peut être 3ème ! Là il va scorer chez Gaspo ! Et du coup il va rester chez Gaspo ! Là il va scorer 8000 ans ! Il va scorer chez Gaspo ! Oh les onagres ! Marine Lord est safe ! Attention TK ! Hop là ! Ouais ouais ! Non mais tout à fait ! Non mais t'as raison ! C'est juste que je me disais... Je me disais Marine Lord il peut pas gérer les deux simultanément ! Non ! Enfin cela dit en défense il pourrait le gérer tu vois ! Mais Funka n'a aucune raison de l'attaquer ! Ouais c'est vrai ! Il est trop loin donc Funka va pas attaquer Marine Lord ! C'est illogique ! Il va continuer de scorer sur Gaspo ! Et pareil tu vois mon... Oh ! Kokka il fait aussi des points gratos sur Gaspo ! Non mais il est sérieux à micro ! C'est Mangudai pendant qu'il est en train de faire un sale chez Skyheart ! Il fait pas grand chose là ! Il fait plus grand chose là ! Mais en réalité il fait des points là ! En tourant les murs ! En tourant les murs il fait des points ! Ouais il fait des points ! Il fait des points ! Skyheart en perd un peu ! Là il y a un match ! Pour la 3ème place ! Regarde ! Regarde ça ! Ça fait beaucoup de... On se croyait chez les go ! Non mais en vrai même la 2ème place est pas du tout scellée ! Oh ça y est regarde ! C'est le counter ! Ici Skyheart qui va attaquer directement ! Les Shukonu d'élite là ! Sur Marieland ! Mais ils ont le delta de 50 ! Ils ont le delta de 50 ! Il y a des cavaliers qui foncent dans le table ! Il y en a que 2 ! Ce n'est pas assez mon cher Alpha ! Alors que Skyheart a perdu ! Mais attention ça va reprod pas mal ! Donc faut voir un peu comment ça se passe ! Ça a reprod derrière du tirailleur d'élite ! Pendant qu'on va... Mais pas assez ! Oui mais ils sont en chair à canon ! C'est pas grave ! Et derrière c'est les Shukonu qui vont se charger du travail ! Alors après attention à la reprod ! Parce que là pas loin ! Non si c'est loin quand même ! J'allais dire pas loin ! Mais loin on a... On a les éléphants de combat qui sont relativement loin ! Combien HP les éléphants de combat ? 4 000 je pense ! 300 ! Non 300 ! Et un arbalétrier c'est genre... 40 ! En même temps un éléphant quoi merde ! C'est gros quoi ! Mais dans un moment faut pas déconner ! Ok Skyheart a repoussé Marieland pour l'instant ! Il peut respirer un petit peu ! Il va pouvoir s'occuper peut-être de ça ! A voir si on se sert pas de ce bateau de transport là ! Bon même si... Attends tous les Mangudai sont où ? Les Mangudai sont partis chez Gaspo ! Il veut scorer un petit peu ! Il veut scorer Koka pour s'assurer l'avance ! Ouais il a raison ! Eh mais Sky qui est bien quand même ! Il revient bien ! Là il s'est débarrassé du push de Marieland Mais Marieland va refaire une compo ! En fait tu vois ce qui est hyper bien avec les éléphants ! Dans un affrontement... Si tu peux... Je sais pas si il a fait son armée Marieland ! Euh... Tu vois en fait ce qui est trop bien avec la compo de Marieland C'est qu'en gros... Ah bah y'a Kak et Distance ! Non mais les éléphants avancent ! Tous les Shukonu tirent sur les éléphants et gaspillent leurs DPS ! Et les arbalétriers défoncent les Shukonu derrière ! Donc il faut viser automatiquement ! C'est clair que le fait que ce soit Kak et Distance et que ce soit 2 unités fortes ! Ouais ! C'est vachement cool quoi ! Ce qui est vraiment c'est qu'il fait pas du coup de Garia Karambit ! C'est dommage ! Et non pas encore ! Ça va pu être bien mais dommage ! Après peut-être pour faire de la chair à canon plus tard ! Oh là là ! C'est l'exode rural ! Ah ouais ! C'est parti ! On va la... FUYER ! Enfin c'est l'inverse ! En plus je dis ça mais il fuit pas, il fuit pas ! Oui l'exode rural ! Mais c'est vrai qu'il fuit pas du tout ! Parce que pour l'instant en fait... Heu... Coca est pas menaçant ! Mais attention parce que dès qu'il y aura une brèche tu vois là tu fais double porte ! Et tu casses ça ! Et en fait tu entres ! Tu vois là il se fait chier à passer par là ! Ah bah regarde il essaye de sortir déjà ! Il a Dell des murs ! Non mais là il va entrer sans problème ! Hop là ! Il suffit d'annihiler ce mur ! C'EST TROP ! C'EST TROP ! Ah ouais ! Non mais c'est horrible ! Le truc c'est qu'il l'a pas vu ! Si il a du voir ! C'est pour ça qu'il a écrit C'EST TROP je pense ! Mais là il aurait pas dû écrire ça ! Parce que là maintenant il le sait Coca que Sky est trop mal ! Mais non ! Non il sait pas ! Peut-être qu'il voit juste ça et qu'il se dit c'est trop ! Tu vois ce que je veux dire ? Tu te mets dans la tête de Coca ! Tu te dis pas qu'il est attaqué par Marine Lord ! Non il voit pas son armée ! Là Coca doit se dire l'armée de Sky doit être occupée ! Là par contre il est foutu ! Tu verrais ! Parce que là Marine Lord vient de dire à Coca Je suis en train d'attaquer Sky et de le mettre mal ! Ouais mais tu vois ! Et là c'est horrible ! Et là c'est parti ! Mesdames et Messieurs ! Gengis Khan est de retour ! Skyheart est dans la merde ! J'ai de la visite ! J'ai de la visite ! Ah il est dans la merde ! Il est vraiment dans la merde ! Alors que pendant ce temps-là on a les éléphants ! Hannibal ! Les éléphants de combat arrivent chez Sky ! Il va se faire raser hein ! Ah ouais ouais ! Et attends ça veut dire que ça pourrait être Funka, Coca, Marine Lord ! Les 3 qui passent ! Mais je te dis Funka il a un shot pour arriver 3ème ! Skyheart est très mal ! Parce qu'il a beaucoup scoré ! Il a profité de Gaspo ! Mais depuis tout à l'heure il rase tout ! Et ça c'est une bonne indication pour l'UFFA suivant ! Scorer sur les noobs ! Mais c'est ça ! Il y a Antoine Daniel qui est ravi ! Antoine Daniel qui est en bonne ! Euh... Alors... Pourquoi tu le blames alors que ça se trouve il va gagner ? Ecoute... Moi j'y crois en Antoine Daniel ! Moi j'y crois ! Pas du tout ! Franchement Antoine Daniel je pense qu'il peut faire au moins 5000 de scores ! Non mais après écoute ! C'est vrai que la poule d'après est plus chill ! Je pense qu'en 1h30 il peut faire 5000 ! Il est encore bien que moi ! Il est encore bien que moi ! Je pense qu'il fait 5000 en 1h30 c'est faisable ! En 1h30 c'est faisable ! Non mais... On verra ! On verra ! Pour l'instant c'est pas terminé ! Oh les chucounoucari avec l'intérieur ! Regarde ça ! Regarde ça ! Ça va tirer un coup dans le château ! Ça va one-shot ! Oh la vache ! Presque one-shot ! Et voilà ! Fin du château ! Fin du rêve ! Blah ! Oh la magnifique ! Regardez ça ! Alors que pendant ce temps-là à droite de chez Skyheart ! C'est la merde ! Ah c'est la merde ! C'est la merde de ouf ! Ah il se fait hard focus là Sky ! Difficile ! Oh mon dieu ! Oh la attention ! Cependant ! Il y a une bonne contre-attaque de Sky et là Coca qui va être mis en difficulté ! Parce qu'il y a beaucoup de tirailleurs ! Et les Mangudai ça prend cher face aux tirailleurs ! Le truc c'est qu'il y a les deux fronts à gérer ! Après si Skyheart arrive à contrer l'un des deux, il va scorer ! Et ça c'est la bonne nouvelle ! Mais le problème c'est qu'il faudrait plutôt scorer contre Funka ! Parce qu'en fait scorer contre Coca c'est pas très utile ! Dans le sens où c'est la bataille entre Skyheart et Funka qui va être difficile ! Et je vous rappelle c'est les trois premiers qui passent vers la game suivante ! Et il reste 30 minutes in-game ! En fait la map... Donc très peu de temps ! La map empêche totalement de choisir contre qui tu te bats ! Ah bah bien sûr ! C'est ça le truc avec cette map ! A part si tu fais de la Navy mais ça a pas été choisi et c'est compréhensible ! Mais là tu vois ! Non mais tu me saoules avec ça ! Si maintenant tu te fais démarquer chez Funka ! Chez Funka tranquille ! Tu mets 5 Mass human là-dedans ! Tu scores au moins 2000 points ! Franchement 5 Mass human ils arrivent dans les maisons ! Tu fais genre 20 points en 2 secondes ! Incroyable ! Toute leur vie ils scorent ! Putain les Mass human là ! Je te jure ! Oh la vache ! Oh ce château hein ! Ce château ! Il tire sur les murs ! Il tire sur les murs ! Sale mur ! Sale mur ! Visez les murs ! Oh là ils ruinent tout ! Sky qui essaye de se battre sur les deux fronts mais c'est tellement dur ! Pour le joueur français ! Ouais mais Coca a arrêté ! Coca il est en mode 13 ! Petite 13 ! Ouais ! Petite 13 ! Pour faire manger les Mangudai là ! Ils ont faim ! Oh la 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 ! Mais c'est pas mal ! C'est pas mal ce que fait Sky là ! Oh le canon à bombarder Opfus dans le mix là ! J'aime beaucoup son mix d'unités ! C'est rare de voir ça ! J'en avais pas vu encore pour l'instant en FFA ! Mais tu vois chaque fois que Sky se bat il fait reculer l'adversaire ! Ça c'est pas mal ! Bon le problème c'est qu'il peut pas se battre sur les deux côtés ! Mais pour l'instant il arrive à faire reculer ! Et voilà tu vois il score et il dépasse Coca ! Exactement ! Il a une masse critique ! C'est terrible là ! Ah c'est pas mal ! Regarde la micro de Skyheart qui va lui permettre de tuer tous les éléphants ! Et pour l'instant les fantassins ne tire pas ! Enfin il tire sur de la chair à canon je veux dire ! Mais là c'est très bien ce qui se passe pour Sky ! Parce que là on a les tirailleurs qui tank ! Il va perdre tellement d'éléphants là ! Les albarniers ! Ah c'est vachement bien ! Sky qui se débrouille très très bien ! Même si évidemment il y a beaucoup d'unités ! Mais on est chez Sky donc la prod va arriver ! La prod va arriver très bien ! Oh ! Oh il y a eu un ! Regarde le burn ! Blah ! Attention ! J'insiste ! Là il n'y a plus aucun éléphant ! Blah ! Ça fait trop mal ! Marine Lord va être obligé de reculer sur son château ! Mais Coca arrive de l'autre côté ! Et ça c'est affreux ! C'est affreux ce qui se passe ! Je me sens mal pour Skyheart ! Mais Skyheart fait tellement de scores ! Le truc c'est que Coca certes il a perdu de la place mais il va chez Skyheart scorer ! Donc c'est horrible ! Laissez-moi ! Laissez-mous XDF ! J'en peux plus ! Laissez-mous ! Laissez-mous XDF ! Laissez-ment ! Je te jure ! Laissez-mous XDF s'il vous plaît ! Dans vos games évidemment ! Pour l'instant Marine Lord est bien ! Attends mais je viens de me dire que Gaspo vient de se refaire chez Moment là ! C'est ça qui se passe ? Attends quoi ? Attends mais dans quelle timeline ? Bah Gaspo a fait un navire de transport ! A amené des paysans ! Et c'est refait chez Gaspo ! Mais ça Marine Lord va le voir ! Non mais il a 100 000 points par contre ! Ça ne changera pas son classement ! Oui d'accord mais bon ! Mais Gaspo il a raison de rien lâcher ! Je trouve qu'il a raison ! Là où Moment a abandonné tout de suite qu'elle lâche ! Je trouve que Gaspo c'est pas mal ! D'ailleurs est-ce qu'il va pas revenir lui mettre une petite fessée là ? En plus ce qui est bien c'est que Marine Lord s'en fout de faire du score sur Gaspo ! Il est déjà premier ! C'est vrai ! Donc c'est au meilleur endroit qu'il s'est refait ! Et bah ! Après ça je crois pas qu'il l'ait contrôlé ! Pas sûr ! Il a fait là où il pouvait ! Il a fait là ! Ouais ! En espérant que j'arrive pas sur 1000 Mangudai ! C'est ça ! C'est clairement ça ! Oh ! Oh les reliques ! Non mais y'a tout ça qui est hors d'un coup ! Ah oui ! Oh ! Ça fait tellement bon ! Au secours ! Oh attention les chocolous ! Oh ! Les dégâts ! Au secours ! Les dégâts ! Passe ! Ça fait tellement mal les zonagres ! Mais les trébuchets des zonagres ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Ah non ! Les trébuchets qui défoncent les bâtiments ! Les zonagres qui défoncent les unités ! Attention ! Aïe 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 ! Les zonagres elles ont fait tellement mal ! Attends ! Attends mais c'est dommage qu'on ait pas les kills ! Comme dans d'autres jeux de stratégie ! Les kills par unités ! Oui oui ! Ce serait incroyable ! Alors que pendant ce temps-là à droite de la base de Skyheart ! Regardez ce qui se passe ! Aïe 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 ! Ça s'en va ! Ça va bien ! On a les éléphants ! Tu sais l'onagre elle aurait le rang de Brigadier Général ! Général des armées ! Général des armées ! Général des armées ! Général des armées ! Oh ! C'est spectacle les zonagres ! Ça fait plaisir à voir ! En plus c'est des zonagres de siège ça je crois ! Les versions évoluent à fond ! Donc ça fait très mal ! Mesdames et messieurs ! Skyheart est en train de se faire manger des deux côtés ! Mais c'est la loi du FFA ! Mon cher Alphacast ! Tu sais que... On était euh... Là la belle mère de Funk... Ah là ! Là la belle mère de Funk... Là c'est foutu ! Elle va devoir attendre ! Sky tu me dis si tu veux mes ressources ! Sky, qu'est-ce qu'il faut ? Ah là je pense que même avec ça ! Ouais ça va être dur ! Même avec ça c'est foutu ! Ah c'est dur ! Ah ouais là Skyheart qui est trop... Fais voir l'armée de Sky ! Ouais non il fait beaucoup de tirailleurs ! Non mais là c'est foutu ! Il y a trop ! Là c'est foutu ! Et euh... Le truc c'est que les trois dans leur position ils vont être très confort ! Ouais 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 ! Bon bah ! Alors par contre si Skyheart et Gaspo abandonnent... C'est terminé hein ! C'est à dire qu'on est pas obligé de jouer la fin du match ! Euh... Là si Skyheart abandonne... Bah je pense qu'on peut aller voir Gaspo et lui dire euh... Tu sais que si t'abandonnes... Si t'abandonnes on arrête quoi ! C'est ça ! Positioning est trop OP pour moi j'ai de la chance sur le début ! Ouais bah il était safe ! Après Skyheart il était à côté de moment ! Donc il aurait pu aller full scorer ! C'est vrai ! Parce que tu vois Marine Lord est allé scorer... Sur... Sur moment qui était pas le plus près ! En fait Marine Lord a été très intelligent ! Alors certes y'avait personne à sa droite ! Ok ! Mais ! Il a choisi de pas attaquer Funka ! D'aller scorer sur moment ! Et ensuite de passer sur Sky ! Alors ! Et si Sky avait pris le même parti ! S'il avait scoré sur moment et qu'ensuite il avait wall toute cette zone ! Bah franchement ! La game aurait pu se passer différemment ! Donc ! Honnêtement je dirais pas que Sky a eu le pire positionnement de tous les temps ! Non 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 ! Le pire positionnement c'était vraiment au moment je pense ! Vraiment ! Il a autant explosé économiquement dès le début de la partie ! Ouais ouais ! Et en plus de ne pas avoir quelqu'un à côté de lui ! Ça lui a donné un avantage ! Ah c'est clair ! Et en plus le fait que c'était le meilleur joueur de la game ! Très probablement ! Parce que bon voilà ! On sent qu'il a bien travers le jeu ! Ouais ouais ! On sent qu'il est pas dans le même monde ! Ouais ! Il joue qu'à ça depuis quelques jours je crois ! Depuis quelques temps ! Ouais totalement ! Ah Funka qui se fait une petite armée ! Et Funka mine de rien ! Du coup qui a mené sa barque ! Qui est bien dans la game ! Qui est très bien ! En peu de temps hein ! Tu vois parce que là ! Il reste plus beaucoup de temps hein ! Là s'ils s'en vont tu vois ! En peu de temps ! Peu de temps ! Il peut s'en passer des choses hein ! En 13 minutes ! Est-ce que je vais s'en aller là ! Est-ce que... En 23 minutes ! En 23 minutes in game ! Honnêtement ! Je pense que là Coca regarde ! Il est prêt à recevoir Funka ! Et attends tu vois qui gagne entre les armées de Funka et de Coca là ! Bah ça dépend de ça en fait ! Pour moi ça dépend de ça ! Des mangonos ! Ah non c'est des onagres ! Parce que si tous ces onagres tirent là dedans ! Et qu'ils font une ligne ! Bah je vois très bien qu'il peut gagner tu vois ! Ouais c'est clair ! Fais pas ça Funka ! Tu veux pas tout perdre ! Oh ça tente ! Ça tente avec des stratégies ! Des mind games ! Il le tente ! Le mind game ! Aïe 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 ! Ça tente ! Je tiens la colline ! Oh là là ! Me fais pas une aipière ! Mais je sais pas ! Me fais pas une aipière mais... Mais je t'ai dit ! Ouais il y a une sorte de trêve là ! Non mais ça ça fait peur quand même ! Parce que t'avances là dedans ! Euh bon ! C'est bien sympa mais là... Non mais les Mangudai ont des bonus de dégâts face aux armes de siège ! Non mais d'accord ! Mais encore faut-il ! Et les one-shot ! Mais le problème c'est le premier tir ! Avant que ça meure ! Mais en fait il y a un bouton très bien ! C'est formation flan ! En fait t'affiches sur ça et ton pack d'unités il fait soup ! Oui exact ! Et du coup t'esquive le premier tir et là-dessus tu peux tuer beaucoup d'onag ! C'est vrai ! Il peut potentiellement gagner le fight ! Mais faut le faire ! Faut que ça arrive ! Faut bien micro ! Clairement ! Ohlala putain ! Incroyable ! Mais je sais pas j'ai 6k gold ! Il a 6k gold funka ! Ah ! En même temps il a pas prod depuis longtemps je pense qu'il a 200 de pop ! Est-ce qu'ils sont en train de se donner ? Maintenant ! En fait il est à 200 de pop ! Non mais mec ! Si ça se trouve ils vont se donner de la... Non 7k gold maintenant ! Si ça se trouve il va lui faire un tribut ! Moi à mon avis il a 200 de pop et beaucoup de gold ! Et il a pas prod depuis longtemps ! Et Gaspo n'a pas tué une seule unité ! Ouais ! Donc en fait il est à 200 de pop depuis 2 heures ! Et du coup il a amassé les gold ! C'est normal en fait ! Ah si il avait des conquistadors Gaspo ! T'es dur avec ! Non mais il a pas perdu ! Il a pas fait perdre d'unités à Falca ! Oui oui c'est ça ! Même s'il en avait beaucoup ! Il a dû reprod une fois ! Bah la vache tous les éléphants ! Quand tu vois les scores quoi qu'il arrive ! Sky pourra pas remonter ! Sky s'est fait raser totalement en fait ! Là ça parait impossible ! Ça parait jouer d'avance ! Cher Alpha ! Il s'est refait quelque part Sky ? Non ! Comment je peux faire des points ? Buter des murs ? Attends c'est quoi ce truc rouge là-bas ? Ça c'est Gaspo ça ! Non non à droite ! Ah ça là ? Ça c'est rien ça ! Attends mais c'est une unité de moment qui traîne là ? Ouais ! Bûcheron à 1 HP ! Bûcheron à 1 HP ! C'est Gaspo qui fait sa petite vie ! Ouais il a une petite vie là ! Il est trop marrant putain ! Il a tout refait ! Viens ici petit Coca ! Lui il veut faire la bataille ! Ils veulent faire la bataille des géants ! Aïe 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 ! Mais t'as vu la masse critique qu'il a en plus ! Ouais mais attends parce que c'est pas toutes ses units ça ! Parce qu'il y en a d'autres ! Ah non il a tout ramené ! Mais il a pas que ça ! Mais il a bagarre ! Au secours ! Attends il lui a déjà annihilé la plupart de ses units ! Oh mais c'est fou ! Il y a tellement des fois ! Et derrière il y a ça au cas où ! Ah ouais mais ça c'est un truc de fou ! J'ai toujours sous-estimé ce truc de fou ! Ah il avait 3 reliques ! Skyheart ! Ouais Skyheart il avait 3 units ! Trois reliques la vache ! C'est pour ça que tout à l'heure tu montrais les tirailleurs morts ! Moi je croyais que tu parlais de ça ! Ah oui non ! Alors les zonas ! Voilà ça prépare les trébuchés ! Les zonas ! Les tanks de siège qui se placent ! C'est ça ! Ok allez on va entrer ! Ah il est en train ! Il s'en fout hein ! Ah ouais il va ! Il s'en fout ! Les dégâts du coup ! Ça prend cher quand même les éléphants ! Dead ! Ok ! C'est pas cool comme mort ! Tu te fais écraser par ton éléphant ! Il l'a mis pour interrogation ! Attends mais là ! Tu veux vraiment qu'on se batte chez toi là ? Tu veux vraiment qu'on se batte chez toi ? Tu vas pas venir te battre là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est ça qu'il pense ? Pourtant que Funkai... AH ! Les murs ! Je fais du score ! Ouais non vraiment ! Mais il a pas besoin de faire du score à cette année ! Le truc c'est que Funkai il sait pas trop ce qu'il se passe avec Skyyard ! Donc forcément il... Oh le petit bateau ! Ouais mais c'est quoi ? C'est du transport ça ! Ouais ouais ! Un marchand ! Ah ouais tranquille ! Ah mais oui il fait du commerce entre ses ports ! Attends ! Non c'est avec Sky ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il se coûte en fait ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais je pense qu'il se coûte ! Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Bah je ne sais pas écoute... Attends ! Peut-être qu'il a cru que c'était un transport ! Non attends ! Mais je sais pas ! Je me pose des questions ! Ouais mec ! Peut-être ! Je ne sais pas ! Je ne sais jamais ! Tous ces vidageois qui ne font rien ! Ah il y a un moment qui fait de la bouffe hein ! Non ils font même plus en plus ! C'est ça je sais les pauvres ! Totalement inactifs ! Bon alors qu'est-ce qu'il se passe ? Bah ça fait du score tranquilo pour Marine Lord ! Sky qui va perdre son dernier forum ! Voilà ! Sky s'est un peu refait ! Oh les transports ! Oh ! L'échapper ! Mais il a raison ! Il avait raison de tenter le tout pour le tout ! Et le bateau de transport qu'a scouté ! De marchands qu'a transporté ! Fuyez ! Par les mers ! Ouais c'est ça ! Fuyez par l'eau ! Il va séparer l'eau ! Le prophète ! Et hop ! Il va faire retomber sur les chevaux ! Ah ouais ! Assez compliqué le pass-finding ! Voilà ! Le pass-finding sur les bateaux ça a toujours été galère ! Ha 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 ! Gaspo ! De quoi Gaspo ? Putain Gaspo ! Gaspo qui continue hein ! Mais qu'est-ce qu'il fait Gaspo ? Et là y'a un vieil arbre qui est là ! Qui le bloque ! Ouais à chaque fois il est là ! Mais il l'a bloqué ! Marisande l'a bloqué ! Quoi ? En fait il a fait une maison là ! Il l'a bloqué ! Mais trop marrant ! Ha 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 ! Ha 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 ! Et là les paladins sont bloqués ! La rapidité du mec ! Il va construire un autre truc ! Trop marrant ! Il y va ! Il y va ! Il y va ! Il va construire un autre mur ! Il va construire ! Il va mettre un mur en pierre c'est sûr ! Non le p... En plus c'est des paladins c'est du cac ! Il va jamais passer ! Mais non mais trop marrant ! Il a le temps tu penses ? Ah ouais il a le temps dix fois ! Ah peut-être pas dix fois ! Non si il a le temps il a le temps ! Ha ha ! Ha ha ! Le BM ! Ah Marine Lord ! Ha le BM ! Mais non ! Ha 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 ! Oh la vache ! Le Sato va tuer tous les paladins un par un ! Attends il manque un mur ! Non c'est bon ! Ah oui il est palisade en bois ! Ils sont renfermés ! Et voilà ! Faut péter cette palisade vite ! Il pourra pas la péter ! Non il a pas le temps ! Quoi que ? Non il manque un seul mur ici ! Oh attends il fait pas le mur ! Il manque un 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 mur ! Elle est où la micro de Marine Lord là ? Non ! Oh ! Ah ça y est ! Mais non ! Tout ça pour ça ! C'est tellement frustrant ! C'est bête ! A plus ! Oh si il construit une maison ici ! Le mec il n'arrête jamais ! Tu repasses ! Alors il va où Skyheart ? Moi ça m'intéresse ! Ah Skyheart est au milieu de l'eau ! Avec toutes ses unités ! Au moins il reste à en vie ! Mais je crois qu'il se bat là contre Coca Marine Lord ! Oh ! On peut appeler ça une bataille ! L'arrivée de l'armée là ! Ah ils sont là-bas ! Ah mais il se bat contre Funke là ! Funke il tire la colline ! En fait il le tient en respect ! Pour l'instant il le tient en respect ! Mais les éléphants ! Mes reliques ! J'adore la culture malais ! Coca qui tente de convaincre ! Mes reliques il s'est fait voler l'héroïque ? Je sais pas ! Aïe 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 ! Au secours ! Qu'est-ce qu'il dit lui ? Ah oui ! Au secours ! Ah oui là ! Les reliques elles sont là ! C'est les reliques de Skyheart ! MDR c'est fermé ! Il a dit ! Mais il peut faire une porte ! Fais une double porte ! MDR c'est fermé qu'il nous dit ! Mais quel toto ! Mais fais une double porte par pitié ! Je crois que les éléphants ils sont... Ah c'est terrible hein ! C'est Panic Room là ! C'est le remake Panic Room ! Ah bah là c'est compliqué hein ! Comment il va faire ? Bon il reste plus qu'environ 10 minutes in-game hein ! Ah bah là on s'amuse ! Là globalement les joueurs s'amusent ! Il faut bien qu'on s'amuse hein ! Au bout d'une heure trente de game ! Mais ça veut dire Skyheart t'es out du tournoi ! Pour l'instant ouais ! Enfin oui non c'est pas pour l'instant ! C'est out ! Skyheart t'es out ! Et oui mais c'est la loi du FFA ! C'est à dire euh... Il faut euh... Ils ont mal été ils sont arrivés ! Oui alors ! Et moi je te dis... Je pense que les joueurs ils font trop de ladder ! Et en fait ils oublient qu'on joue au scoring etc... Je te dis si Skyheart t'avais foncé sur moment Faire du scoring au début On serait pas à la même game ! Parce que là il serait peut-être pas à 10 000 mais à 15 000 ! Même en se t'en fait raser tu vois ! En fait il l'a fait ! Mais il avait besoin de se faire une belle écho ! Parce que c'est important de faire un gros stable écho ! Non mais il l'a fait ! Mais quand il a vu Marine Lord il a fait Ah ouais lol DSL ! Et il a tu vois laissé quelques bâtiments Alors qu'il aurait pu en profiter ! Et en vrai il faut vraiment profiter du scoring ! Après est-ce que tu peux le blâmer pas ? Oh pfff ! Blah ! Ah du coup là ! Ah quand même un canon à bombardes qui... Ouais qui tombe malheureusement ! Ah c'est dur ! Il a combien de châteaux bordel ? Qui a combien de châteaux ? Qui a combien de châteaux ? Hein ? Gaspot qui dit ça ! Il regarde peut-être à Marine Lord ? Je pense qu'il parle de Marine Lord Parce qu'il y en a partout tu vois ! C'est marrant parce que Marine Lord N'a pas fait un seul guerrière-car en bite ! Mais euh... Ouais c'est vrai ! Mais pas de soucis ! Skyheart qui est reparti faire des trucs Il se dit peut-être si je fais du scoring Si j'arrive à avoir quelques... Ouais on peut revenir sur Funka Qui détruit la base de Gaspot Ça surgira pas ! Toi que c'est Sky il sait pas ce qu'il se passe ! Donc il se dit s'il y a un monde où Funka perd des points Mais là bon 7000 d'écart C'est trop maintenant ! En fait ce qui est marrant C'est que Marine Lord N'a pas une seule fois attaqué Funka Alors qu'ils sont côte à côte ! Ouais ça c'est marrant ! C'est aussi ça la tournure Qui a orienté beaucoup la game ! Et bien sûr ! Bien sûr ! C'est clair ! Parce que littéralement Ils sont à 2 mètres l'un de l'autre Hop ! Tu vois c'est une petite marche à passer ! Et après il y a Sky Et il s'est dit au moins Le gagnant de nous deux Il est sûr de passer ! Le cadavre ! Quelle horreur ! Hop ! J'ai trébuché Jean-Luc ! Ah non c'est bon ! En fait je pense qu'il s'est dit Si je tue Sky Je suis sûr de passer ! Donc si j'arrive à l'avoir Ou du moins à le mettre sous pression J'arriverai à le faire passer A passer à la game suivante ! Et du coup ! C'est ce qui se passe ! Celui qui a gagné la fight de Marine Lord Skyheart Est passé à la game suivante ! Bon et ça a profité à Funka ! Mais bon ça voilà ! Il n'y avait même pas de wall et tout ! Non mais oui ! C'était gratos ! C'est incroyable ! Mais en fait ! Ouais ! Je pense que quand Sky va regarder la VOD Il va être deck de voir ça ! Il va se dire Il a insisté ! Il a insisté ! C'est pas de chance quoi ! Aïe 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 ! C'est la dur loi du FFA ! Tu sais quoi ? Trop peur que ça plante ! Je touche pas à un bouton ! Ouais mais là c'est bon ! Même s'il plante ! Même s'il plante il est top 3 ! Pour le Rohan ! Il dit Gaspo ! Attends qu'est-ce qu'il fait ? Ah il est chez Marine Lord ! Il a trop raison ! Il est chez Marine Lord ! Il a trop raison ! Regardez ces deux bûcherons là ! Qui vont payer pour tous les autres ! Allez voilà ! Vous avez cru quoi vous ? Ah mais non ! Non ! Quoi il le laisse vraiment en vie ? Non mais quand même ! Non mais quand même ! Ah voilà ! Et tiens pour ça toi ! Et toi tu payes pour tous les autres ! Ah ! Encore des châteaux ! Il y a 3 châteaux là ! Ah ils vont tous mourir ici ! En plus là ! Ah non c'est pas wall ! Il y a un petit espace ! Il y a un petit espace ! Ils peuvent passer ouais ! Ouais ils peuvent passer ! Oh il va aller chez Funka ! Non mais ça se trouve ! Ouais il va aller chez Funka mais il a pas le temps ! Enfin 23 minutes ! Vengeance pour venir suivre ! J'avais pas vu le trou où il dit Marine Lord ! Ah merde ! Ah bah mince ! Hop ! Petit mur en pierre ! Ça c'est fait ! Là t'enferme le villageois en faisant un autre mur en pierre ici ! Fatigant toi l'anglais là ! Qu'est-ce qu'il dit ? C'est rapide tes machins ! Ah oui ! Forcément Funka il doit se dire les Mangoday c'est rapide ! Il se bagarre un peu j'ai l'impression avec Funka potentiellement ! Ah ah ! Gaspo ! J'ai envie de voir ce que fait Gaspo avec ses chevaliers ! Ah ! Attends il y a Marine Lord qui fait du scoring chez Gaspo ! Il en a marre là ! Oh là ! Ah oui d'accord ! Avec ses chevaliers bah il avance hein ! Les petits badons ! Oh le camp de bûche contre Funka ! Salut ! Il faut quand même être en mode euh il y a un rouge dans la game ! Enfin je veux dire il y a un autre rouge dans la game ! C'est parce qu'il a rasé Gaspo depuis 20 minutes il lui attaque ses murs ! Il va se dire mais attends c'est quoi cette connerie là ? Là tu one-shot le forum là ! Là tu arrives sous le forum mais ! Cling ! Cling ! Cling ! Tous en même temps là ! 4 coups d'épée et c'est bon ! Allez ! Non ! Non bah là pour l'instant on bute tous les fermiers ! Trop de fermiers ici ! Trop de fermiers ! On les dégage tous ! Hop ! Je peux enfin me venger ! Ah c'est horrible ce pillage de viking en cours là de la part de Gaspo ! Et là Funka il se fait attaquer par les Mangoday ! Petit micro regarde ! Ah non ! Ouh doucement quand même hein ! Ouf ! Faut pas rater hein ! Faut pas rater un coup de micro ! Tu rates un coup t'es foutu hein ! Surtout qu'ils sont sur la hauteur là en plus ils font hyper mal ! Delta de 50 ! Le delta de 50 fait très très mal ! Imaginez des zonagres tatars ! Tatars alors là je te raconte mes mains ! Ah il va retenter ! Non il arrive à les one-shot quand même hein ! Ah ouais non mais ça a un gros bonus de dégâts contre les unités de siège ! Les Mangoday donc ça fait très très mal ! Trop la merde ! Là il a fait le carré de sélection comme ça à la tête ! Y'a plus de nags ! C'est fini ! Ouais il n'en a plus ! Si y'a des peons quand même ! Leçon du jour ! Leçon du jour ! Leçon du jour ! Faut viser ! En fait là ce qu'aurait du faire Funka c'est de viser là où tirent les zonagres ! Mais tu vois là ! Oui oui c'est ça ! Attaquer zone ! Mais tu vois là s'il s'était passé ça un peu plus tôt dans la partie ! Sky est en train de remonter en score ! Funka imagine perd son armée ! Tu vois ça aurait pu s'inverser ! Il s'est bien refait Sky j'avoue ! Il s'est bien refait ! Bah disons qu'il était à 10 000 et il a fait 1000 de plus tu vois ! Trop marrant ! Il reste 4 minutes hein ! On est d'accord que c'est fini ! Mais tu vois il y avait un monde dans lequel Sky en faisant des points à droite à gauche pouvait faire des points ! D'autant que Funka perd des points ! Et voilà le forum ! Funka perd des points ! J'avoue il lui fait très mal pour le coup ! Là il vient de perdre 200 points typiquement Funka tu vois ! Ouais 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 ! Mais s'il continue Gaspo il peut faire très très mal ! Avec cette... c'est un peu la banque de chevaliers... Il reste 3 minutes une game ! Les chevaliers errants ! Qui viennent porter la vengeance de leur faction déchue ! En effet ! Ah et Funka qui va reculer hein ! Les Banggood Eye me font trop mal je pense ! Il a écrit quoi ? RT ! RT il a écrit ! ZRT ! Ah c'est beau ! Parce que tu sais qu'à l'époque j'écrivais ZRT avec des unités sur StarCraft ! En plus il est vert ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Mais sur la map ça donne pas grand chose hein ! Non sur la map on voit pas grand chose ! Ah c'est gentil ! A l'époque j'écrivais ZRT avec des unités dans StarCraft ! Donc je pense qu'il s'est souvenu de ça et il s'est dit putain je vais faire un hommage quoi ! Ah le R ! Pas mal hein ! Pas mal le R ! C'était pas évident ! Putain merci beaucoup ! Putain j'avoue les GameCretsCup ! Funka incroyable quoi ! Putain énorme ! Petit screenshot là ! Alors bon ! Une autre vie ! Une autre vie hein ! Une autre vie hein ! C'était il y a 10 ans quasiment ! Presque 10 ans déjà ! En age internet ! En age internet ! Non non même euh ! C'était il y a 9 ans ! C'était il y a 9 ans mec ! Régole pas ! Ouais c'est fou ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah là il perd tout hein ! Ça y est ! Ça va barder ! Ah c'est 300 ! Ils sont là ! Ouais c'est 300 rien du tout ! Ils luttent ! Oh oui ! Des portes ouvertes ! Oh c'est les siennes ! Pratique ! Il est revenu ! Il est revenu au bercail ! Le champion il est là ! Reviens ! Mais tu vois ! Sky art 12 000 ! Funka est retombé à 16 000 ! Aaaah ! Ça aurait pu ! Et Gaspo il a fait pas mal de dégâts ! Ça aurait pu ! Ouais 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 carrément ! Oh ! Attends ! Oh non merde ! Alors eux ! Ils laisseront pas tant plus ! Oh bah non ! La chute ! Le paladin de lumière ! C'est trop dommage ! Oh il est mort instantanément ! Il a été vaincu ! C'était sa dernière unité en vie ! C'est la première fois qu'on a un joueur vaincu ! Ouais ouais ! Il est mort instantanément ! C'est la première fois qu'on a un joueur qui... Mais non ! Il restait une unité ! Le mouto est... Mais enfin ! Le jeu est tru... Et... Et bugué ! Oh là là ! Vaincu ! Alors ça c'est incroyable ! Le scouting est bien réalisé ! Gaspo est vaincu ! Oh là là ! Oh là c'est horrible ! Oh là c'est horrible ! Attaque incroyable ! Le minigun quoi ! Mais mon good eye ! Attention au cac quand même ! Attention au cac ! Oh en plus c'est avec le delta de 50 ! Oh là incroyable ! Ça y est ça va tirer là ! TIR ! TIR ! Il aurait pu profiter ! Ah c'est GG ! C'est terminé ! Et c'est fait ! 1h30 ! Mon cher Alpha ! 1h30 ! J'ai pris le score en photographie ! C'est beau ! Et c'est donc le quittage de partie ! Après ils vont faire ce qu'ils veulent ! Eux ils font ce qu'ils veulent ! Ils peuvent continuer toute leur vie ! Marine Lord ! Ouais ! Très fort ! Marine Lord vraiment incroyable ! Impérial ! Franchement il a déroulé ! On peut le dire ! Et t'as vu comme il est passé impérial avant tout le monde ! Il passait chute ! C'était une strat 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 ! Il y a Marine Lord qui a tout dominé ! Et en fait non ! Quand tu vois les courbes ! On voit que Funka, Marine Lord, Coca Sky sont vraiment à égalité à un moment ! Et après il y a les batailles qui forcément scellent les destins de quelques armées ! Et on voit les trois joueurs qualifiés ! Ils sont là ! Effectivement ! Et donc ce sera Funkadélique, Marine Lord et Coca qui passeront au tour suivant ! Avec un Marine Lord qui fait peur ! Faut être honnête ! Il est flippant ! Un Marine Lord qui fait ultra peur ! Et en plus tu sais là il joue un peu... C'est l'impression qu'il joue pas nécessairement quelque chose de très conventionnel ! Et du coup tu sais pas trop comment réagir quoi ! Ouais c'est clair ! Tu vois les éléphants, t'es là... Comment quoi ? Comment ça des éléphants ? Ah ouais c'est pas évident ! Vous savez déjà ce que c'est un cheval ma petite armine ! C'est charmant ! Un éléphant ! Comment ça un éléphant ? C'est vrai que... Puissant ! Ça fait mal ! Franchement ça fait mal de voir ça ! Mais quel game ! Quel game incroyable ! Je pense qu'on est tous d'accord ! Quel game incroyable mon cher Alpha ! Ça t'a plu ? Moi ça m'a plu honnêtement ! Ça m'a plu ! Quel spectacle ! Il y a eu des tirs d'onagre ! Ah ouais ! Non mais ça c'est incroyable ! Comme quoi hein ! Des fois à 2-3 tirs près ! Putain tu peux presque perdre une game hein ! C'est pas exagéré mais... C'est l'unité la plus spectacle du jeu pour une région ! C'est celle qui peut retourner un teamfight complètement hein ! Ah ouais totalement ! Un teamfight ! Ah bah alors on l'a vu hein ! Un fight quoi ! Ouais ouais un fight ! Ils sont tous seuls les mecs ! Un sieve fight ! Un sieve fight ! Non ouais c'est clair que c'était incroyable ! Honnêtement on a... On a vibré ! On a vibré tous ensemble ! Un grand moment de gaming ! Et on a donc nos 3 premiers qualifiés ! C'est incroyable ! On a Marine Lord, Coca et Funkadelic ! Qui sont qualifiés mon cher Alpha ! C'est une bonne nouvelle ! Parce que forcément on a des nouveaux pseudos ! Moi ça me fait plaisir parce qu'on a des nouveaux ! On a Funka et Marine Lord qu'on n'avait pas vu dans les semaines précédentes effectivement sur nos show matchs Age of Empire absolument absolument dingos ! Les gens vont se dire Oui non mais Marine Lord après c'est un joueur pro ! Ça déséquilibre totalement le truc ! Marine Lord a commencé à jouer littéralement il y a 2 semaines ! Totalement ! Totalement ! Il y a 2 semaines je regardais son stream ! Oui c'est vrai ! Je regardais son stream et là il joue contre un mec et le mec en face fait plein d'archers et lui il fait je sais pas quoi mais il y arrive pas et tout le monde lui dit mais fais des tirs ailleurs ! Il fait des quoi ? Des tirs à quoi ? Ah c'est fort contre ça ! Des stalkers ! Ok je le saurais tu vois ! Mais genre il apprenait vraiment jeu ! Il connaissait pas du tout ! Et le mec juste stratosphérique ! Et attention il a pas appris le jeu parce qu'on lui a dit viens faire le FFI et toi ! Non non en fait il s'y est mis Il s'y est mis parce qu'il trouvait ça sympa tout le monde y jouait ! Il s'est dit oh notre RTS c'est sympa ! Et voyant qu'il se mettait au jeu je suis allé le voir et je lui ai dit ça te dirait de venir faire le FFA ? Il a dit oh bah ce serait trop cool ! Donc c'est pas comme si tu vois je lui avais dit hé si tu te mets au FFA ça va être énorme ! Non je lui ai pas eu tout dit ça ! Un jour où il y a pas de... Ouais ça c'est pas du tout... Il faut pas que j'ai tiré dans des barrières ça sera mieux ! Je vais pouvoir faire des... Je vais pouvoir exprimer mon talent ! Un jour où on peut jouer 20 minutes ! C'est pas mal ça ! Non je rigole ! Calmez vous ! Je pense qu'en effet Marine Land est très grand favori Après à voir hein ! Parce que Kenny a continué de tryhard Et puis surtout on est en FFA ! Et on est en FFA ! Je maintiens ! Regarde Skyard était dans les favoris ! Antoine Daniel va gagner la prochaine ! Peut-être pas ! Mais en tout cas regarde Skyard était dans les favoris et il passe même pas ! Il a fait quatrième de la game ! Donc honnêtement voilà c'est comme ça ! En fait ! Après certains diront oui mais Skyard oui mais c'est du FFA ! C'est comme ça ! C'est à dire il y a... C'est la loi du FFA ! C'est ça ! En fait on est tenté de se dire ok FFA Les meilleurs vont essayer de se sniper parce que c'est les plus dangereux Ouais ! Mais en vérité non vu que ça se joue au point Et oui ! C'est vraiment les meilleurs qui snipent les moins bons parce que c'est les points les plus faciles à récupérer Et ensuite c'est la merde ! Du coup c'est terrible ! Et ensuite c'est la merde ! C'est terrible quand t'es le moins bon dans la game t'es là ! Alors au secours ! Mais surtout que là ! Parce que là on rigole on rigole ! Mais là c'était... On rigole bien ! Là c'était le premier FFA c'est du BO1 machin ! Les trois premiers passes c'est rigolo ! Mais dans les FFA d'après ça va être juste le premier ! Ouais ! Il faut se laisser à la place de 1 forcément ! Ça va être différent ! Parce que là le premier et le deuxième ils se tirent pas trop la bourre ! Ils se disent bon tranquille ! Tu passes je passe ! Ça fait plaisir ! Bonsoir à tous ! Et voilà ils se tendent la main ! Et ils se serrent la main ou pas ! Ils font ce qu'ils veulent ! Mais quand il y en a un qui va gagner par rapport à l'autre ! D'autant qu'on aura une petite surprise pour le premier ! On vous en parlera tout à l'heure ! C'est vrai ! Mais voilà ! Bref ! Dans tous les cas écoutez ! On va faire une petite pause de 5 petites minutes histoire que vous puissiez souffler ! Très belle game nous dit moment dans le chat ! Effectivement c'était une belle game ! Ça va bien ! Pour tout le monde quasiment ! Et voilà ! On va se retrouver avec le groupe 2 comme vous pouvez voir derrière moi ! Donc Antoine, Daniel, Pantoufle, Wingo Bear, Kalen, Lib et Kenny ! Je pense qu'on est d'accord sur Kalen, Lib, Kenny en favori peut-être ! Kalen, Lib, Kenny... Ouais j'enterrerais pas nécessairement Wingo Bear ! Non mais sans les enterrer ! Juste en disant favori pour les 3 places ! Je pense qu'on est sur ces 3 là ! Je mettrais Wingo au niveau de Lib tu vois ! Ah ouais ! Je sais pas à quel point il s'est réentraîné par rapport au Game Pass ! Je sais qu'au Game Pass il était pas très serein ! Ouais mais quand même il connaissait bien le jeu donc euh... Après c'est vrai que Lib a des bonnes mécaniques de base mais il manque de connaissances sur certains trucs ! Après peut-être qu'il a beaucoup de travail depuis je ne sais pas ! Mais euh... Peut-être un quatuor plutôt qu'un trio de têtes ! Ouais pourquoi pas ! Ok ! Et bien écoutez c'est ce qu'on va voir ! Nous on revient dans 5 petites minutes ! Ne bougez pas ! Zerator et Alpha reviennent pour vous commenter ces games absolument formidables mesdames et messieurs ! A tout de suite dans 5 petites minutes ! On revient ! Sénon ! Sous-titrage ST' 501 ... 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